Générique Générique Ce let's play sur Fallout 3 est sponsorisé par G2A.com, retrouve en description un lien pour te mener vers ma boutique où tu retrouveras des réductions spéciales Fallout, 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 enfin bref t'as compris. On a complètement exterminé la population de Megaton dans le précédent stream. Pourquoi ? Parce qu'on est tombé sur Lucas Sims, on lui a démonté la tronche et ensuite on s'est fait tout le monde. On s'est chopé un stuff monstrueux. On s'est chopé un stuff monstrueux qui nous permet d'avoir déjà un arsenal de malades mentales. Il faut que j'améliore ma capacité de réparation. Mais voilà, on a déjà des armes de fou. On a un bon fusil de chasse, on a déjà un fusil d'assaut chinois, on a du 10mm à foison. On a aussi ceci. Non, pas celui-là, pardon. On a des points assistés. Qu'est-ce que j'ai d'autre déjà ? Le pistolet chinois, c'est un 10mm aussi. Voilà, on a le fusil à pompe de combat qu'on a trouvé dans l'armurerie. Bref, on s'est fait un joli petit stuff. Pareil du côté des vêtements, on a ce qu'il faut. On a le chapeau de Lucas Sims, on a la tenue de serpents des tunnels. Mais on a surtout, voilà ici, quelques petites tenues qui nous permettent d'améliorer notre défense. Comme l'armure de sécurité. On a en fait buté tout le monde sur notre passage. Je pense qu'on peut résumer les choses comme ça. Et pour le coup, on est déjà au niveau 4, dans un karma très mauvais, avec pillard comme titre. Donc je suis une vraie saloperie. Je suis le gars qu'il n'aurait jamais fallu libérer de son abri. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On a buté Lucas Sims, on a tué le superviseur, le papa de Hamata. On a buté vraiment énormément de monde déjà. Je ne sais pas combien on est d'ailleurs. On est à 41 personnes tuées pour 2 heures de gameplay. C'est pas mal. Donc c'est déjà pas mal du tout, je dirais même. Et donc là, on avait voté la fois passée. Est-ce que oui ou est-ce que non ? On fait péter Megaton. Joe, qui était boss du stream, m'avait mis au défi d'ailleurs de exterminer tout le monde. A Megaton avant de bombarder, c'est maintenant chose faite. Voilà, voilà. On a aussi développé une dépendance à certaines drogues. Ça aussi, il faudra qu'il fasse attention. Mais il me semble qu'on est en manque... Ah, on est en manque d'alcool. Bon bah voilà, on est déjà sur un grand malade alcoolique. On peut le décrire comme ça pour l'instant notre personnage. Au niveau des radiations, ça va. Au niveau... Ah oui. Oui, oui, oui. On va quand même se prendre un petit steam pack vite fait. Ah, mais il me faudrait une trousse de soin en fait. Parce que là, mes différences... Ma tête, c'est horrible. Ma tête est limite complètement démontée. En tout cas, voilà. On a complètement exterminé cette petite Megaton. Je ne peux pas encore les manger parce que je n'ai pas encore la perc cannibale. La perc cannibale, c'est au niveau 12. Donc, il faut vite que je chope ce niveau 12. Donc, pour choper le niveau 12, on va essayer de se faire pas mal de missions annexes, voire même des DLC. Puisque c'est le meilleur moyen de vite se choper du bon stuff aussi, les DLC. Et surtout de l'XP. Donc, là, voilà ! Et ce pourquoi on est ici, aujourd'hui. Ce pourquoi Megaton est intéressante, finalement. Cette petite ville construite autour d'une bombe nucléaire. Mais quelle belle idée, me direz-vous ? Comme si, évidemment, il n'y avait aucun risque qu'elle explose. Mais bon, voilà. Salut vieille branche. Salut Gepz. Comment ça va, guepard ? Jericho, je l'ai tué. Il était d'ailleurs... Je pense que Jericho et Lucasims, c'est les deux mecs à Megaton les plus compliqués à buter. Jericho, il m'a donné un petit peu de fil à retordre. Je dois bien l'avouer. Mais on l'a quand même défoncé. Ici, là, voilà. Le frigo, j'ai les clés. Ça, on prend. On va vraiment se mettre bien. On va vraiment se mettre bien au niveau des ressources, des aides, tout ça. On va repartir avec full truc. Voilà, des nouilles. Qu'est-ce qu'un monde s'ennouille, j'ai envie de dire. Voilà, merci. Brochette d'écureuil. C'est toujours agréable également. Je me demande ce que ça donne comme truc. Il faudrait peut-être faire une... Je suis sûr, une fois chaud, de faire une vidéo où on bouffe les trucs. On essaye de préparer les trucs qu'il y a dans Fallout, quoi. Imaginez. Ici, la glacière. Ouh là là. Oh, merci. Fou le bouffe. 106 capsules aussi. Je ne sais pas combien de capsules on a. Combien de capsules ? On a 368 capsules, c'est déjà un bon début. On prend tout ça. Des nouilles, ragoûts. Voilà, l'alcool aussi. L'alcool, ça se revend. L'alcool, ça se revend aussi à un bon prix. Donc, ce n'est pas plus mal de toujours prendre l'alcool. Léo Stahl. Mais dis donc, toi, tu n'es pas décapité. Et enfin, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ici, le coffre-fort, je n'ai pas accès. Par contre, on a un terminal. Est-ce qu'on peut l'ouvrir via le terminal ? On va voir. 2 sur 5. Carts. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. James. Oh, si c'est James, le mot de passe. 3 sur 5. Saves, ça pourrait. 3 sur 5 aussi. Ça pourrait être le ES. Le MES. Nope. Ah, ES. Ouais, non. Ah, c'était chaud, putain. Moi, je me gourre tout le temps. On préfère éviter des morts sur le compte du ministère. Salut, Solane. Voler des objets. Pas par la fenêtre. Exactement. Salut tout le monde. Après, s'il y a du cannibalisme, tu ne pourras pas profiter de cette réserve de bouffe gratuitement. Ouais, ça, c'est le seul truc qui me fait chier. On a buté 41 personnes, mais on ne peut pas les bouffer. On ne les a pas bouffés. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens à manger encore. Et franchement, il y a pas mal de choses à se faire. Donc là, le but du stream, le but de ce stream-ci, ce sera vraiment de se faire de l'XP pour choper le niveau 12, en fait. Juste pour devenir cannibale, j'ai envie de dire. Donc malheureux... Mais mon karma, il diminue à chaque fois que je vais sur le... Oh, il y a moyen de farmer le mauvais karma, du coup, en allant sur... En verrouillant volontairement un terminal. Et vous n'arrêtez pas d'aller dessus. Et vous allez pouvoir farmer le mauvais karma. Je suis en train de me faire fou le mauvais karma, parce que je suis juste en train d'aller sur l'ordi, quoi. Parce que c'est une action illégale, quoi. Mais comme il est verrouillé, je peux le faire à l'infini. Est-ce que ça a fonctionné ? Je vais voir ça tout de suite. Non, on est toujours dans un très mauvais pillard, mais apparemment ça fonctionne. Alors ici. Oh, un masque de hockey. Oh putain ! Est-ce qu'on ne se ferait pas un personnage en mode Jason, là, vendredi 13, avec le masque de hockey ? Ouf, on va faire un petit hommage à vendredi 13, allez. C'est pour moi, c'est cadeau. Ici, couteau, ça j'ai déjà, il n'y a pas de problème. Boîte en métal. Prevoir. Encore un masque de hockey. Bah, je vais le prendre, comme ça je pourrais le réparer. Encore un autre, décidément. Il y a une confrérie du masque de hockey, ici. C'est incroyable. Ce serait tellement cool qu'on... On va se faire un gameplay, on va se faire un gameplay vendredi 13. Dans ce stream. Oh oui. Il ne me manque plus qu'une petite hache, et alors c'est bon, on y est. Bon voilà, ici c'est clear. On se casse. Donc ici, il y avait beaucoup de ressources. Ah, c'est pas une drogue ça ? Ah non. J'ai cru que c'était un jet, c'est un cigare. Ok, ici c'est bon. On va aller voir. On va faire de strat en strat, on va monter progressivement. Ah bah c'est pas lui. Non, c'est on lui ça. Jericho, je ne sais plus du tout, je l'ai buté. Ça me saoule. Il y a des cadavres de tous les côtés. Il y a des cadavres de tous les côtés, ça me tue. Tellement on a foutu la merde. Mr Burks, monsieur Burk, ah bah oui, ça c'est le gars qu'on a... Ah bah voilà. Bonsoir. Donc on a accepté sa mission. Vous n'avez pas encore équipé la bombe ? Si vous avez besoin d'informations, allez les chercher. Nous perdons du temps. Oui, par contre il a vraiment des lunettes mais dégueulasse quoi. On parle de tas de vie innocente la Burk. Donc par contre, oui, je ne sais pas pourquoi il y a mon jeu qui s'est mis à moitié en anglais. Certainement à cause de mes modes mais... Mais bon voilà. Mais bon voilà, voilà. Et bon il est temps que j'y aille, c'est aussi simple que ça. Et alors on peut équiper le détonateur qu'il nous a donné. Voilà, je vais le faire tout de suite. Explosif de 25 minimum. Ah ! Mais je ne suis pas si mauvais que ça normalement l'explosif. Oh putain, il me manque à peine. Quelques points en explosif pour l'équiper. Est-ce que je n'aurai pas un magazine ? Par hasard ? Non, je n'ai pas de magazine. Bon bah vous savez quoi, on va gagner un niveau ou deux. On va se barrer et on va simplement revenir ici pour équiper la bombe. Mais d'abord, je vais voir si je n'ai pas oublié... Deux, trois choses. Les enfants d'atomes, ça c'est bon. On avait nettoyé. Ah bah... Non, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Comment ça se fait que vous êtes en vie, bande de connards ? Mais où ? Non ! Hop, et de une... Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner les deux ? Non. Oh ! C'était magnifique ! Mais si je suis déjà venu, il y a des cadavres. Il y a des cadavres, putain. Revenez-vous ! Pourquoi ? Qu'est-ce que vous... Vous êtes renaquis ? Vous êtes renaquis ? C'est pas les enfants d'atomes, hein. Ici, c'est l'église catholique, mon gars. Ils sont tous en train de ressusciter. Vous êtes où, connasse ? Mais elle est où ? Ah, elle est sortie, putain. Tu es con. Bon, en attendant, une victime en plus, j'ai envie de dire. Les enfants d'atomes, ils ripopent, en fait. Ouais, c'est des enfants d'atomes classiques. Ah, si ça se trouve, en fait... Ah, ça aurait pu faire un garde-manger assez sympathique. Maintenant que j'y pense. Mais bon, oui, non, regardez, je suis déjà passé ici. C'est pas ce que je me disais. Bah, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Dans le bureau. Du Nuka-Cola, des cartouches. Ça, j'avais pas pris. Du whisky. On part pas, dans Wizi. Et alors, ici, au-dessus, des lits. Mais les vestiaires, je les avais déjà lootés. Ok, donc, en fait, ils respawnent, en fait, ces débiles, ici. Bon, il y a une femme qui a fugué, par contre. Boum ! Ouh là là ! Quasiment une... C'est plus radical que le pain de Macron, en fait, ici, sur le stream. Joe, évidemment. Merci pour tes bits et ta corruption. On te connaît pour ça, bien sûr. Donc, évidemment, voilà. 42 votes pour Boum. Vous êtes quasiment à l'unanimité pour faire péter la ville. Bye bye, bitch ! Bonjour, je m'appelle... Comment il s'appelle, notre personnage, déjà ? J'ai complètement oublié le nom de notre personnage. C'est fantastique. C'est complètement oublié le nom de mon personnage. Lucifer Penny, voilà, c'est ça. Pour le petit jeu de mots, Lucifer. Et alors, Ferpenny, c'est la famille de cousins consanguins des Tempenny. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour l'instant, c'est sublime. Bim, Candy, si tu fais ça, t'as la machette qui va avec... Oh, oui, 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 la machette, yes. Il y a... Dans New Vegas, je me souviens que dans New Vegas, on avait une longue machette, là, qu'on chopait avec les DLC. Je ne sais pas s'il est dans Fallout 3, ça ne m'étonnerait pas qu'elle le soit. Mais oui, oui, on peut d'office la jouer, Jason, on peut d'office la jouer, Jason. Bon, je vais d'abord voir... Voilà, le masque de hoquet ici, je vais le réparer. Bim, bim. Comme ça, il est déjà un petit peu plus qualitatif. Et ça augmente nos compétences à main nue. Ah, c'est dommage. Ça aurait été marrant qu'ils augmentent les compétences d'arme au corps à corps, du coup. Parce que ça aurait vraiment fait un vrai clin d'œil, alors, à Jason. Et là, ça me donne perception plus 1, le chapeau de shérif. Mais vous savez quoi, je vais mettre le masque de hoquet. Et sinon, j'ai ma batte de baseball, la batte de baseball, voilà, c'est clairement... Oh, qu'est-ce qu'elle a fait flipper. Franchement, elle me fait peur, moi. Bon, ici, du coup, on n'a pas les clés, c'est la maison de Burke. On va monter au-dessus. Les toilettes. Il n'y aurait pas quelqu'un dans les toilettes ? Il y a toujours un mec en train de chier dans un... Ah non, bah non. Ah oui, j'avais oublié que j'avais fait ça aussi. Les clés de l'église d'atomes, je les avais déjà, je pense, mais bon, voilà. Il y a quelqu'un ? Ouais. Toujours vérifier, hein. Toujours, toujours vérifier. Ok, un couteau ici, apparemment, c'est de... Il y a moyen de se suicider pour ceux qui le désirent, directement dans les toilettes avec une baignoire. Salut Aurel, il y a un masque de clown, tueur dans le DLC Point Lookout. Ouais, ça c'est juste aussi. On peut déjà le faire d'ailleurs, Point Lookout. Lucy West, on l'avait aussi. C'est tant de personnages à manger, putain, qu'est-ce que ça fait mal. Ah, ça j'avais pas encore fouillé. Ah, ah ! Il y a une valise ici, mais il n'y a rien dedans. On a quand même un peu de bouffe. Le frigo ici, il est vide. Un enfant ? Ai-je bien entendu un enfant ? Où es-tu, mon fils ? J'ai entendu Aled, hein. Je suis pas fou. Où es-tu ? Ah, mais c'est peut-être le fils de Lucas Sims. Qui est en train de se balader un petit peu partout. Par contre, il va falloir que je me refasse un petit peu ma culture Fallout 3. Qu'est-ce qu'on... Qui est-ce qu'on peut choper comme compagnon en mauvais karma ? Parce que là, je suis une des... Ah, chanson de l'allumeur. Là, je suis une des pires saloperies qui ait connu le monde. Donc, il faut qu'on se chope un mec ou une meuf qui soit vraiment... Ah, mais c'est une petite fille. Ah, donc il y a deux enfants en fait. Reviens, gamin. Reviens. Bon, j'ai plus de munitions. On ne peut pas la tuer, évidemment. Ce serait trop beau. Ah, j'ai aussi la masse, hein. J'ai même plus la batte. J'ai aussi une masse, mais la masse, elle est sur le point d'être pétée. Et sinon, j'ai ça. On peut faire un mix entre Jason et Mike Myers. Merci, Motoread. Voilà de quoi financer la meilleure dédictature. Merci, merci. C'est le premier don du mois. Donc, n'hésitez pas, les gars. On a deux objectifs, hein. N'hésitez pas. Je stream tous les dimanches. Promis juré. Si je ne stream pas, vous pourrez me flageller en public cet été. En fait, j'ai plein d'armes, mais je n'ai pas beaucoup de munitions. Je m'en rends compte maintenant. Bon, le fusil de chasse, c'est la base. Voilà, couteau de combat. On va se faire un mix entre Mike Myers et Jason. Donc, le couteau et tout simplement le masque de hockey. Bon, ici, j'ai encore de la bouffe à choper. Vous voyez, ça fait toujours du bien de repasser sur ses pas. Le couteau classique. Stormchaser, sans qu'en faut. Salut l'ange déchu. Comment ça va ? Du whisky, enfin. Mais comment ai-je pu manquer le whisky ? Par contre, on va pouvoir nourrir en totalité les gens qu'on rencontre en brochette d'écureuil. Tellement on en chope. Ah, Gob. Et alors, Gob, si je viens te manger, je vais te gober. T'as compris ? T'as compris ? Enfin, bref. Alors ici, oui, il y avait le terminal que j'ai fouillé. Donc, on a eu des infos sur notre papa. On doit aller voir un dénommé Tridog à Galaxy News Radio. Donc, c'est le prochain objectif qu'on a. Mais on va se balader. On va se balader tranquillement. On n'est pas obligé de rusher la mission principale. On a tout notre temps. Ici, il n'y a rien. Je vais quand même aller checker au-dessus. Au-dessus, on a les chambres. Mais je n'ai pas les clés. Ici, voilà, on a une petite chambre. Je ne peux pas dormir. Classeur à tiroir des capsules. Voilà. On n'est pas venu pour rien. Ici, porte à verrouiller. Ici, porte de cabane. Classeur à tiroir. Non, rien de bien intéressant. Ok. Bon, voilà. Après, je ne peux pas faire des miracles. On n'est que niveau 4. Je n'ai pas encore les compètes. Encrochetage. Tout ça, tout ça. Ici, on a les toilettes des hommes. De nouveau, une baignoire pour quiconque veut se suicider. Mais il n'y a pas de couteau ici. Donc, les femmes dans Fallout 3 semblent être plus suicidaires que les hommes. C'est à noter. Et en parlant de suicide, voilà, on est une femme qui est une veuve noire. Je le rappelle. On aurait pu faire la capacité veuve noire d'ailleurs avec Burk. Mais on ne l'a pas fait. Parce que veuve noire, je pense que ça implique directement le fait qu'on veut buter le gain. Donc, voilà. On ne l'a pas fait avec Burk. Mais je suis chaud de buter Burk. D'une façon... Oh ! Et alors, les connards ! Je vous avais oublié, vous ! Mais je vous avais oublié ! Je suis tellement content de trouver de nouvelles victimes. Je suis en train de rigoler. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, elle a un mercenaire qui fait très mal. Donc, Moira Brown, c'est celle avec qui on aurait pu faire pas mal de missions. Elle n'est pas une ennemie. Elle n'est pas ennemie. Ça, c'est spécial. Par contre, je me demande si on pourrait faire ses missions d'ailleurs. Je vais lui péter les bras, lui. Je vais lui péter le bras droit. C'est parti. Coup critique dans le bras droit. Une autre qui passe crème. On va le finir au corps à corps avec notre batte de baseball. Allez, viens le Kondé ! On va lui en mettre une. Paf ! On va lui enchaîner la gueule. Donc, on est en difficile au niveau de la difficulté. Ah, il m'a mis ma tête défoncée. C'était le risque, effectivement. Oh ! Coup critique sur le mercenaire en headshot. Magnifique. Je me prends un petit steampuc. Voilà. Et je vais manger un petit peu parce qu'on a beaucoup, beaucoup de bouffe. Autant y aller parce que sinon, ça va prendre beaucoup de place. Mais arrête de crier. Tu es mort, connard. Donc, on a un fusil d'assaut. Des balles, des capsules sublimes. Et on a une armure de cuir sublime. Voilà, voilà. Que dire de plus ? Et alors, ici, c'est une... Ah, elle est passée en ennemie, apparemment. Mon enfant. Moira. Ah, non, elle n'est plus méchante. Il y a peut-être moyen de faire des missions avec elle. Oh là là, votre mercenaire a trébuché 54 fois. Hé ! On m'a dit que vous étiez la personne qui a quitté l'abri. Oui ! Ça fait des années que je n'avais pas vu quelqu'un comme vous. C'est fou, hein ? Ravie de vous rencontrer. Je suis Moira Brown. Je tiens les réserves de Crapperside. Mais je m'intéresse surtout au bricolage et à la recherche. Dites, je prépare un livre sur les terres des hommes. Elle s'en bat les couilles ! Ce serait génial d'avoir une préface d'un habitant d'abri. Vous voulez bien m'aider ? On a exterminé l'entièreté de son village. Et on a buté un mercenaire sous ses yeux. Et elle s'en bat les couilles ! J'aime cette femme. J'aime cette femme. Tu as déjà tué Tridog ? Non, on n'a pas encore été le rencontrer. Clover est à Paradise Falls. Ah oui, on peut aller choper Clover, ouais. Mais Clover, elle a chié. Elle crève super vite. C'est super chiant. Après, il y a un lieutenant Gutsy. Ouais, pour l'avoir, il faut un karma neutre. Il y a le sergent qui s'en fiche du karma. On peut tester les robots. Et le chien, évidemment. Le chien, normalement, il s'en fout aussi. Qu'on soit gentil ou méchant. Le karma n'influe pas le chien. Si tu fais péter la bombe, Moira devient une goule. Donc laisse l'envie. Oui, oui, mais je ne vais pas la tuer. Parce qu'on va se faire l'émission de Moira, je pense. On va se faire l'émission. Oui, j'ai des tas de choses à dire sur la vie dans l'Adri. Génial ! Dites-moi ce que ça fait de vivre sous terre toute sa vie. Du coup, elle l'a accroupi tellement la peur. Ou de sortir pour la première fois. Ou ce qui vous passera par la tête. Cet extérieur est incroyable. Ah ! Je fais office d'ambassadeur pour l'utopie de l'abri 101. Inclinez-vous, chien ! Oui, j'ai tué Géricault. Cependant, vous devriez songer à vous déplacer incognito. Les gens du coin ne sont pas toujours très favorables à la monarchie. Il n'y a plus de gens du coin. Alors, mon karma mauvais me permet apparemment d'avoir une ligne spéciale déjà. Avec Moira. Ça, je ne l'ai jamais fait. Une paye, vous venez de dire le mot magique. Quelle est la cible ? Ah oui, on peut se faire passer pour un mercenaire quand notre karma est mauvais. Je parle de faire des recherches sur la survie dans les terres désolées. En échange, je vous propose des capsules, des médicaments et certaines de mes inventions. Peut-être même des munitions, si c'est plus votre style. On dirait mon ex. Ça me paraît bien, dites-moi en plus. Eh bien, la vie est dangereuse par ici, d'accord ? Un recueil de conseils pourrait aider les gens. Ouais, je peux aller faire en courage, mais ce sera sur la route de Tridog. On a le temps. Pour ça, j'ai besoin qu'on m'aide à valider mes théories. Je ne veux pas que des gens se blessent à cause d'une erreur. Ça fait toujours des histoires. Non. Ensuite, il crie beaucoup. Sur moi. Et méchamment. Ok. Je crois que je vais vous aider pour ce guide de survie. Allons-y alors ! Bon, je crois qu'il faut consacrer le premier chapitre aux risques quotidiens. Des choses comme... Tomber sur un cannibale. ...où il est dangereux ou pas de chercher de la nourriture. Je rigole. ...les dangers des radiations et comment éviter et même tirer profit des mules. Salut Coltrane, ça va ? Oh, ça vous tente la recherche, hein ? C'est un plaisir d'être là aussi. Merci, merci. Trouver de la nourriture, mais ce n'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais par contre... Ouh, dites-moi en plus sur les mines. Les mines sont l'un des rares dangers qui rapportent. Il suffit de les désarmer et on peut les vendre pour un beau tas de capsules. Ça, les gars, je vous lis tout de suite. On va se faire des kills à la mine. On va parler d'une ville fantôme remplie de mules. Minfield, on va y aller rapidement. Les marchands appellent cet endroit Minfield, tout simplement. Ça a l'air d'être l'endroit idéal pour des recherches de terrain. Allez là-bas, revenez et racontez-moi tout. Et aussi une mine, que je l'étudie. Une mine ! Ok. On doit aller à Minfield. Ça, c'est bon. Moi, je chuchote d'abord faire Minfield. En plus, on va tomber sur l'autre gros débile profond qui nous snipe, là. On va lui démonter la gueule. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Ça n'a pas l'air très sain. C'est quoi la compensation ? Oui. Quelle meilleure récompense face à des explosifs que des explosifs ? Ça va, nickel, merci. Des grenades ragues, en l'occurrence. J'en ai reçu pas mal récemment. Et si vous me rapportez quelque chose à étudier, je peux pas me modifier pour vous. J'adore bricoler les mines. Pas vous. Ok, super. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, pas de souci. Personne n'y va. On dit que c'est une ville fantôme. Comme les fantômes n'existent pas, vous pourrez vous... Vous concentrez sur les mines. On dit qu'il y a un terrain de jeu au centre de la ville. Allez là-bas et revenez, et vous aurez sûrement des histoires à raconter. Discours. 100% de chance. Des infos sur le lavage de cerveau de cet androïde en fuite. Certains disent que c'est un canular. Mais c'est vrai ! Tenez, écoutez cet holodisc. Ce robot du Commonwealth a vraiment existé. Ok. Un androïde en fuite. Dans Fallout 3. Ça laisse sous-entendre des synthétiques. Déjà, vous voyez, on a déjà différentes marques qui préparent un peu à Fallout 4, j'ai envie de dire. Et aussi un hommage à Fallout 1 et 2, puisqu'il y a des synthétiques dans le 1 et le 2. Vous pouvez réparer mon matériel. Donc ça, elle peut le faire, évidemment. Elle a aussi des choses à vendre. On peut lui vendre des trucs. Moi, je suis chaud, il lui vend 2-3 trucs, notamment l'alcool. Oui, super, ta gueule. Donne-moi tout de suite de la moula. Donc, est-ce que, oui, on peut lui demander son avis sur le désarmement de la bombe ? Blablabla. Voyons ses marchandises. Ok, elle a combien de capsules ? 232. Bon, on va tout lui sucrer. Je vais lui vendre... Pas la bière. C'est hors de question. Donc, ce qui se vend le mieux, évidemment... Voilà, c'est le whisky et le vin. Personnellement, ce n'est pas un truc que j'affectionne particulièrement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça, on s'en fout. Nain de jardin abîmé. Je regarde un petit peu ce que je pourrais lui vendre. Je ne peux pas les réparer et on va en trouver beaucoup sur notre chemin, des 10 mm. Donc, je vais les vendre. Je regarde un petit peu. Pareil pour les fusils d'assaut. Voilà. On va se faire un petit sans-capsules, vite fait, bien fait, en fait. Il faudrait par contre que je répare ma masse, mais... Mais ce n'est pas grave si on ne le répare pas tout de suite. Bon, voilà. On a un petit 500 capsules. Bye bye. Donc, on a un premier objectif pour Moira. C'est Minfield. Et on va tomber sur pas mal de choses. Donc, on a déjà aussi une nouvelle mission. Donc, le réplicant ici, voilà. Pour en apprendre plus sur cet androïd. Mais on va d'abord faire survivre aux terres désolées. Pour apporter à Moira ce qu'elle veut. On va se rendre du coup à Minfield. C'est un bon petit objectif que j'aime beaucoup. Et on va aussi se nourrir. Je ne peux pas dormir, malheureusement, tout de suite. Je sens que Candy va se faire exploser à Minfield. Oui, moi aussi, pour être franc avec toi. Un dommage pour Jericho. Mais on verra plus tard, hein. Pour un compagnon, on verra bien plus tard. Donc, Minfield, c'est au nord. C'est ça. Ce n'est pas la porte à côté. Contrairement à ce qu'on pense. Donc, on va tomber sur 2-3 choses en cours de route. J'en suis persuadé. Et on va essayer, voilà, de se choper des missions. Juste pour avoir les quêtes. Comme ça, c'est fait. Et puis, voilà. Par contre, ici, j'ai buté l'autre débile. Mais je ne sais pas comment on accède à la plateforme ici. Il y a moyen d'aller là. Parce que j'ai buté leur sniper. Je ne sais pas si on peut. J'ai oublié son nom. Stockholm, je crois. J'ai tué Stockholm, qui était juste ici. Mais on ne peut apparemment pas y accéder. Ah oui. Je vais buter le Clodo et les deux débiles ici. Ça aussi. Non, on ne peut pas accéder. On ne peut pas y accéder. J'ai beau regarder. Non, on ne peut pas. Dommage. Bon. Hello. Il me regarde. Il me regarde. Voilà. Ça, c'est une chose. Oui, moi aussi. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Détecter. Ah. Oh, ils ont des fusils de combat. Elle est en train de fuir, l'autre débile. Elle est en train de fuir. Paf. Et lui, il ne réagit même pas. Il s'en balèque. Voilà. Merci. Bonsoir. Clé des réserves de Lucky Aritz. Ah. On a évidemment le fusil de combat qu'il avait sur lui. On a le plan du flambeur. On a aussi une tenue ici, réparation, du steampack. Et alors ici, un meilleur troc. Tiens. Saloperie de Bramine. Ah. On a le protectron qui nous tire dessus. Peut-être que ce sera lui le plus casse-couilles. L'autre, elle a fui. Elle s'est barrée. L'autre, elle s'est barrée. Alors qu'ils avaient, tous les deux, des fusils de combat. Ils auraient pu me défoncer, en fait. Ils auraient clairement pu me défoncer. Bon, au niveau de l'armement, je vais me mettre sur quoi pour le défoncer ? L'autre. Aïe. Deputy Whale. Voilà, on va le défoncer assez rapidement. Oh, merde, j'ai manqué mon coup. Elle est passée. Son laser fait mal, hein. Voilà. Voilà. Peut-être un firme. Il est mid-life. Mais où est-ce qu'elle est fou ? Elle s'est vraiment barrée, barrée, l'autre. Elle s'est vraiment barrée, barrée. What the fuck, quoi. Ça veut dire que j'inspire tellement de peur que les gens se barrent, déjà ? Enfin. Qu'est-ce que c'est que ce Cafarnaum ? Oh, trop mignon, la petite Bramine, elle va sur le cadavre. Oui, oui, j'ai tué ton patron, la grosse. Bon, je ne vais pas la tuer parce qu'elle prend quand même beaucoup de balles à crever. Mais par contre, l'autre, elle s'est vraiment barrée. Et alors, il faut la rusher. Il faut lui rusher la gueule et la démonter au Sledgehammer. Elle va me balancer sa grenade. Moi, je fais ça. Tu ne peux me toucher, tu ne peux me toucher. Elle recharge, elle recharge, elle recharge. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Aïe, 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 aïe. Elle m'a mis ma tête infirme, cette connasse. C'est maintenant. Ah, putain, elle m'a remis la tête infirme. Allez, on lui enchaîne la tronche. Oh, elle est très résistante. Elle est très, 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 très résistante. Bon, je vais quand même essayer de lui en mettre une ou deux en SVAV. Coup critique, ok. Steampack x2. Bubblegum, boucher d'igouane. Oh, yes. On vient de lui mettre la tête infirme. Tu es infirme. Ne vous faites pas attention à moi. On est en train de jouer à un jeu. Putain, putain. Il faut qu'on tombe sur d'autres trous du cul, là, en cours de chemin. Sérieusement ? On a remis une, vite fait. Non, 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 elle va me buter. Elle recharge, elle recharge. Oh, elle est désarmée. Et moi, mon arme est pétée. Mon arme est pétée. C'est vraiment un duel de débiles profonds. C'est incroyable. Hop, c'est parti. Par contre, j'ai peur de toucher les autres. C'est des gardes de caravane aussi, il me semble. Attends. La mise. Putain, merde. Elle est chiante. Allez, crève. Merci. Bon, je sais, je me suis acharné inutilement contre une meuf qui n'a rien demandé. Mais je m'en fous. Je voulais la buter. On chope du coup un autre fusil d'assaut et une autre armure de cuir. Ce qui veut dire que je peux réparer celle-ci. Et du coup, j'ai une très bonne armure. Voilà, on s'est chopé une meilleure armure. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors, on se chope aussi. Et surtout, ici, un putain de fusil d'assaut. Avec 17 de dégâts. Et je commence à avoir des munitions. Mais la 5.56, je vais vraiment l'économiser. Parce qu'on joue quand même corps à corps. Donc voilà. Par contre, les mecs là-bas s'en foutent. Ah, c'est des chasseurs. J'ai cru que c'était des gardes caravane. Ils sont faciles à se faire, les chasseurs, apparemment. Est-ce qu'on les défonce ? Ouais, mais parfois, tu joues quand même 3-4 heures sans bug. Et puis, tu joues une autre game et t'en as plein. Mais bon, voilà. Ici, ça va. J'avais sauvegardé. D'ailleurs, je vais re-sauvegarder. Est-ce qu'on les défonce, les chasseurs ? Est-ce qu'on les défonce, les chasseurs ? Et on pourrait se tester ça pour le coup. Bah, l'arme de... Bah oui, pourquoi pas y aller. Directement, j'ai envie de dire. Ouais, ici, on s'en fout. Au niveau des îles, par contre, je commence maintenant à me... À moins bien me mettre. Il faut faire attention aux radiations aussi. On pourrait se les enchaîner, hein. On pourrait clairement se les enchaîner. Oui, je suis un petit peu, malheureusement... démonté. Il me faut une trousse de soin. Sinon, il faut voter gants blancs pour un cannibalisme éthique et responsable. Exactement, meilleur vote possible. Salut Candy, j'adore ton contenu et surtout tes lords. Tu es la meilleure chaîne Fallout que je connaisse. Merci à toi, beaucoup, pour le compliment. Bon, on les défonce ou pas ? La question reste la même. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Mais rien, avancez et fermez votre gueule. Et bien, il leur faut beaucoup plus de munitions que chez le français, hein. C'est un petit entraînement au tir, pour le coup. C'est assez agréable. Voilà. Bon, il faut faire de la rafale. Ah, j'ai mon carrément augmenté. Il faut faire de la rafale ou du coup parcours, hein, avec ça. Évidemment. On est en 1v1, là. C'est intéressant. On est en 1v1, c'est intéressant. Reviens, gamin. Bon, attendez. Déjà ici, bonjour. Ah ! Fusil de chasse. Viande bizarre. X7. Cartouche calibre 32. Et armure de cuir. Je vais déjà, vite fait, réparer tout ça. Euh, ça, je peux pas... Voilà. Est-ce que je peux ? Oui ! Ouh là là ! On va avoir un putain de fusil de chasse, là, bientôt. C'est beau, ça. Ensuite. Euh, ils avaient quoi, une armure de cuir ? C'est au début. Yes ! Je peux réparer mon armure de cuir. On va fouiller directement l'autre qu'on a buté. Calibre 32. Fusil de chasse. Armure de cuir. Viande bizarre. Bah voilà, clairement, eux, il fallait les buter, hein. Eux, il fallait les buter. Est-ce que je peux réparer ? Non. Ah, dommage. Je suis à 133 sur 250, donc au niveau du poids, on est bon. Ici, je peux réparer non plus. Faut que j'augmente un petit peu ma réparation. Faut que j'augmente explosif. Faut que j'ai fait réparation. Hé, mais enfin ! Oh ! On se soumet ? On est une merde ? Hé, 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 hé. C'est tellement mignon. Bon, je vais le défoncer à la batte de baseball, lui. Reviens ! Reviens, je te dis ! C'est sans espoir ! Oui, c'est sans espoir. Tu as complètement compris. Au moins, tu es intelligent. Ensuite, cartouche. Ça et ça. J'ai entendu un bruit bizarre. Oh ! Oh, le chien féroce est vraiment féroce. Le chien féroce est vraiment méchant. Que faire face à une telle créature du diable ? SVAV, j'ai envie de dire. Mais putain, what the fuck ? Il est juste au-dessus de nous. Ça passe même pas du tout, ma gueule. Ah si, c'est bon. Viande de chien. Bon, je vais bouffer toute la bouffe qu'on a. La viande bizarre. C'est en fait un peu comme des brochettes d'écureuil. Un petit steampack. Bon, maintenant, voilà. On va essayer d'éviter de chercher la merde. Et en tout cas, quand on va rapprocher des hommes, on va vraiment la jouer un petit peu plus discret. Moins bourre. Ils ont vraiment une sale gueule, ces chiens. Ils ont vraiment une sale gueule. Ah, j'ai manqué. J'ai manqué. Ah non, j'ai touché, j'ai touché. Il est juste pour moi. Voilà, c'est bon. Bon, tout peut devenir une menace mortelle à partir de maintenant. Je vais monter vers le nord, parce qu'on va faire minfield. On se fait quand même des objectifs. Ouais, des brochettes d'écureuil, on va dire ça comme ça. Exactement. Non, tu te fous de ma gueule. C'était de la viande humaine. C'était de la viande humaine, la viande bizarre. Si c'est ça, ça me tue. Parce que je m'en fous, en vrai. Bon, on doit faire attention à nos radiations. On a une bonne armure. Maintenant, à ce niveau-là, on est bien. On a une très bonne armure pour en level 4. On va fouiller 2-3 petites choses. Faire attention où on fout les pieds aussi. Chinese Army Spec Ops Training Manual. Ouh, on a un manuel d'entraînement. Discrétion augmentée de 1. Sublime. Ça tombe bien. Casseroles métalliques, on s'en fout. Mais dit que c'est fait épuisé. Donc oui, là, il y a de grandes chances que je tombe dans la toxicomanie aussi, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Non, juste l'alcool. Ça va. On n'a pas encore d'irradiation. Ok, super. Ok, super. On commence quand même déjà à se faire un... Il y a du sang partout. Il y a du sang partout. On voit déjà qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui n'est pas normal. Ok, je regarde quand même un peu où je... Là, il y a des oeufs, là. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est du fan-jeu, ça. On se casse. J'aime vraiment pas les fan-jeu dans Fallout 3. Autant vous le dire, c'est des vraies petites saloperies. Et ils ont une autre forme, ici. Ils ont une autre forme comparée aux fan-jeu de Fallout 4, évidemment. On a un ennemi, là ? Râteau. Mouais. Voilà. La toxicomanie, c'est des tanks, des crabes, mutants, c'est abusé. Ouais. Ouais, c'est vraiment des putains de tanks. Je préfère les éviter parce que tu dépenses 150 000 munitions. Et à partir du moment où tu joues en difficile, très difficile, hardcore, là, c'est mort, quoi. Les fan-jeu, je préfère les éviter. Ça, c'est clair et net. Bon, je vais la jouer un peu sneaky, même si c'est pas notre point fort. En général, quand j'ai un fusil de chasse, le fusil de chasse, c'est tellement l'arme polyvalente par excellence qu'on a envie de se faire des putains de lignes, des putains de tirs. Et c'est clairement ce que je vais faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la viande au sol, comme ça ? Ça, c'est un piège. Je ne m'appelle pas Candy Goldo. Non, il n'y a rien. Et voilà le petit mode visuel que j'ai installé qui rend les choses beaucoup plus jolies, je trouve. Avec une espèce de flou de distance, mais aussi un petit... une petite pose un petit peu plus peaufinée, un petit peu plus détaillée. J'ai l'impression d'être dans Stalker. Dans Stalker, on a aussi un peu cette ambiance un peu plus floue, vous voyez, avec la distance ici qui est clairement plus observable. Oh non, hein ! Casse-toi, toi ! Casse-toi, je te dis ! Oh putain, il faut qu'on tombe sur ces saloperies. Hop, ça passe. Voilà. Oh non, les mouches, par contre, je ne peux vraiment pas les saquer. Désolé. Voilà, ça décède. Bon, par contre, ici, si ma mémoire est bonne, on a un groupe de pillards. Pas loin. Donc, vigilance. Vigilance, vigilance. Ah, on a une station Red Rocket, là-bas. On va quand même passer vite fait à la station Red Rocket. Ok. Il fait beau, là, putain, dans le jeu. Fallout 3, franchement, ça peut être le jeu le plus froid du monde. Par contre, quand il fait beau, dans Fallout 3, mais putain, qu'est-ce que le jeu est joli, quoi. C'est vraiment sublime. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. C'est beau. Au moins, passer, putain, de Casador. Ah oui, les Casador. Mais les Casador, encore, voilà, ils ont une faiblesse. Les mouches aussi ont une faiblesse. Il suffit de viser les ailes. Mais moi, j'y pense jamais. Je suis trop stressé par la situation pour y penser. Je pense que notre... On ne sait pas, on ne connaît pas assez bien le jeu quand on tombe la première fois sur eux. Et du coup, la première fois face au Casador, c'est toujours un moment de stress infini, je pense. On a du rataube devant nous. Je suis juste à côté. J'ai déjà une bonne discrétion, en fait. Je m'en rends compte, là. Tu es mignon, mais tu me saoules. Euh, bon. Je vais quand même essayer de la jouer corps à corps, parce que c'est notre point fort. Allez, viens, saloperie. C'est juste que le corps à corps, dans les circonstances actuelles, ça va nous faire perdre beaucoup de vies. On va d'office se prendre des coups. Donc c'est un peu ça qui est chiant. Ah. Par contre, je suis un petit peu en PLS, il me faudrait vraiment une trousse. Oh. Ah oui, non. Ça va aller, ça va aller. Courage, mon enfant. En tout cas, notre personnage est très sexy. Les cheveux courts, rouges. Et le masque de hockey cache sa laideur. Donc au final, le masque de hockey, ça la rend plus agréable. En fait. Ah non, c'est parce que ma drogue est terminée. Je suis trop con. Et du coup, je suis en surpoids. Je suis en surpoids. Je vais peut-être dégager un fusil. Ça me fait mal, mais bon voilà. Je jette un fusil de chasse. On continue vers le nord. Les laserotrons, ils sont d'autres. Quatre. Ah bon, attendez. Je ne suis plus rien du tout. I'm stalker. Ouais, stalker. Mais c'est vraiment ça. Là, j'ai l'impression de jouer à stalker. Ah ! Bonsoir ! Tiens ! Tiens ! Trois mignons, tu m'attaques avec un couteau. Je suis un couteau, connasse. Regardez sa peau. Qui est vraiment dégueulasse. Et irradiait, là. On dirait qu'elle a un camo. Je suis la toupie. On m'appelle la toupie dans le milieu, ok ? Armure sadique de raider. Couteau. Ça, je prends. Je vais améliorer le mien. Un petit raider. 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 Deux petits raiders. Ils vont bientôt crever. Et bonjour à tous. Et alors, on va passer sur le... Ceci. Bim. Rapproche-toi, rapproche-toi, rapproche-toi. Rapproche-toi, rapproche-toi, rapproche-toi. Voilà. Tac, tac, tac. Ouf ! Ouf ! Non, elle n'est pas passée ! Mascarade ! Sacrilège ! Voilà, ici. Ah, ben, je ne peux pas l'améliorer. Super. J'hésite toujours quoi jouer, en fait. C'est ça, le problème ? Ma batte de baseball, là. Toujours. En tout cas, on est tous très doués, j'ai l'impression, en corps à corps. Bon, lui, je l'ai déjà rendu infirme. On va le finir tout de suite. Allez, crève. C'est bon. La toupie ! La toupie ! Faire poni la toupie ! Pas bouger, ta viande ! C'est moi le meilleur au corps à corps, connard ! Abandonne ! Foui ! Tu ne vois pas que tes deux amis sont déjà morts, la tête explosée ? Meurs ! Meurs ! C'est tellement de l'abus. Voilà ! C'est fini, princesse ! Mais non ! Merci. Bon alors ! Bon, du coup, lui, batte de baseball. Ouh, Medix ! Armure de Blast Master. C'est toujours une armure intéressante, mais bon. Le cadavre de monsieur est tombé. Scotch. Matraque de police. Je vais toujours voir si je ne peux pas améliorer. Donc déjà, la batte de baseball, non. Ah, mais je vais nous trouver une meilleure que celle que j'avais déjà. Ah, ok. Bah voilà. Le couteau, ça, c'est mort. Matraque de police. Ouais, je peux réparer. Voilà ! On repart avec une meilleure... Ah, trop mignon ! Ah ! Il m'a mis ma tête complètement défoncée. Reviens ! Mais re... Putain, reviens ! Pourquoi ils partent tous, là, comme ça ? Comme si je faisais peur. Il s'est arrêté au moment où j'ai changé d'arme. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà, voilà. Ça me permet vraiment d'améliorer non-stop mes armes. Et au final, on va se choper un petit arsenal sympathique d'armes en très bon état. Toutes mes armes ont minimum la moitié de leur qualité. Et au prochain niveau, je vais améliorer ma réparation. Et on va se mettre bien à ce niveau-là. Bon, par contre, j'ai de vrais dégâts au niveau de la tête. Mouche bouffie. Ouais. Bon, ça, voilà. Ils avaient pas une cache, par contre. S'ils étaient là en stationnaire, c'est qu'ils avaient une cache. Je vais quand même looter, voir s'ils avaient pas quelque chose dans le coin. C'est chelou. En général, des pillards, ça a quelque chose. Enfin, des raiders. Mais ici, rien. Bon, par contre, on va rentrer dans la nuit. Et le mode que j'ai installé fait que la nuit est très, très sombre et flippante. C'est pour ça que j'ai hâte de me barrer. Saloperie de mouche. Et aussi de trouver un endroit. Il faut qu'on trouve un endroit, là. Juste un spot, un emplacement, une découverte. Comme ça, je peux me TP un peu plus près, si jamais. Mais là, je fais une sauvegarde rapide aussi. Voilà, ici. Ah, mais c'est la décharge. Oh, on pourrait trouver le chien. Le chien, il est ici, non ? Mais il y a des raiders, si je me trompe pas. Ouh, les gars. Est-ce qu'on va commencer déjà ce petit let's play par libérer notre bon vieux chien-chien ? Et avec un petit massacre de surcroît. J'ai rien sur mon Pip-Boy. Merci, Romy le Vagabond et Scrapy Hardog pour vos follow. Donc, n'hésitez pas, les gars, à soutenir le stream. Les subs, les cheers, les dons, tout ça, tout ça. Les gifts. Le boss du stream, c'est Karmika, je crois. Donc, vous pouvez lui faire mal en faisant tout ça, en soutenant le stream. D'ailleurs, du coup... Donc, voilà, on a trouvé la casse. Oui, c'est ça, c'est la casse. C'est ici qu'est le chien ? Le chien, il est ici ? Ah, bah, voilà. Tu joues à The Land Dark. Non. Candy qui installe des mods pour encore plus souffrir sur Fallout. Ouais, je sais. Par contre, là, on est vraiment en PLS avec notre tête. Si je ne me trompe pas, le chien, il est un peu plus par là. Il est vraiment dans l'intérieur de la casse. Bon, pour l'instant, je n'ai aucun signaux ennemi. Donc, on va avancer tranquillement, mais il y a des ennemis. Mais étant donné qu'il fait nuit, je ne sais pas si... Je suis vraiment en train d'avancer en mode... Je vais crever, mais c'est un petit peu ça. Je n'ai pas envie de gaspiller trop de mes ressources. Ah, et ma tête ! La porte ici, évidemment, nécessite une clé. Rien dans les poubelles, on ne sait jamais. Bon, mais on va tranquillement aller vers l'intérieur, alors. Mais il me semble que le chien... Il y a des mecs, ici, j'en suis persuadé. Ok. Et avec le petit vent, là, la petite musique, les petits sons d'ambiance... On est beaucoup plus en mode flippette, je vous le dis. Enfin, je le suis, en tout cas. Petit chien ! Petit chien ! Où es-tu ? Un jeune cannibale et assassin en herbe a besoin de ton aide. Petit chien... Petit chien, tu es là ? Tu n'es pas là, petit chien ? Mais en fait, il n'y a personne, c'est bizarre. Mais il n'est pas là, alors, ce connard. Ou c'est moi qui l'ai manqué ? Vous êtes infirme. Ouais, je sais, mais je n'ai pas envie d'utiliser de steampack, connard. Ma tête... De toute façon, le steampack ne donne que très très peu de... De qualité. Il faut vraiment une trousse de médecin ou un médecin. C'est le mieux qu'on puisse avoir. Ah, mais voilà, en fait, il y a tout un côté que je n'ai même pas exploré. Ok. Allez, voilà. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. J'arrive, petit chien ! Je vais te sauver, petit chien ! Oh. Damn. Je suis ami. Je suis ami, petit chien. Viens à moi, petit chien. On dirait un rêve, quoi. Avec ma tête qui est complètement démontée. Tu sais, je crois que tu es le premier chien qui n'essaie pas de me bouffer. En plus, c'est vrai. De bonnes dents, les griffes aussi. Tu es un combattant, pas vrai ? Ah. Ça pourrait m'être utile, un animal. Allons chercher de quoi manger, le chien. Et voilà ! On a notre petit dogmite avec nous ! Le chien est à nous, le chien est à nous. Il est gentil, il est mignon, regardez-le. Et en plus, il bute des gens, donc il va pouvoir me fournir énormément à manger. Regardez-moi ça. Bon, je retiens que la casse, il y a quatre personnes à bouffer. Quand on sera cannibale, c'est important de retenir ce genre de choses. Et apparemment ici... Ah ouais, 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 il y a une fight en fait. Il y a une grosse fight. Je prends tout ça. Voilà, cartouche, shooting rifle. Ok. Ok ! Ça, c'est un chien qu'on aime déjà. Il est trop mignon de toute façon. Bon, ça, ça dégage. Oh oui, il est pourri. Chinese pistol, normalement ça on peut réparer. Yes. Couteau. Ah, exactement la même qualité, ça dégage. Ça aussi. Hunting rifle. Je répare, je peux pas, je répare, je peux pas. Ok, bon, on peut rester là-dessus. De toute façon maintenant, on a le chien. Que je vais continuer d'appeler le chien. Dans mon personnage. Il a un œil de couleur différente. Il a les yeux vert-brun. J'avais jamais remarqué. Canigou, il faut que tu trouves quelque chose pour moi. Bon chien Canigou, méchant Canigou, méchant chien. Ouais, on va le dresser. T'es une petite merde. T'as compris ? Tu n'as tué que quatre personnes du tout de ma gueule ? C'est trop dangereux ici, Canigou. Ah, on peut l'envoyer à l'abri. On peut l'envoyer à l'abri. Mais on peut pas lui donner de trucs. C'est une blague ? Enfin bref. Tant pis. J'espère avoir un inventaire un petit peu plus large. Fallout 3 c'est différent de Fallout New Vegas alors à ce niveau-là. J'avais complètement oublié. Bon, on va vers le nord. On a trouvé un chien. Le petit Canigou. Et ma tête est entièrement en train de dire au revoir au monde des vivants. Donc tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Je vais juste me heal un tout petit peu. Je vais quand même rester toujours un minimum mid-life. On n'est pas obligé d'être full-life tout le temps. Mais en fait le blême ici c'est que j'ai plus beaucoup... Ouais, je me prends un steampack. Je me prends un steampack sinon vraiment ça va être compliqué. On va essayer d'éviter la fight. Et là on va tomber un minfield qui est bourré de mines. Ça va être super. Ça va être un corps super, je le sens. Bon du coup, petite sauvegarde rapide. Pourquoi tous tes persos finissent cannibaux, psychopathes ? Cannibale, psychopathes, bah parce que... Je ne sais pas, c'est ma période cannibale en ce moment. Je sais pas. J'arrête pas de bouffer. Oh ! Putain, et moi qui disais, on va éviter de chercher le conflit. Putain. Mais attaque-les, eux, connards ! Pas moi, espèce de con. Mais qu'est-ce qu'il fait ce chien ? Notre collaboration part sur de très mauvaises bases, je le dis. On a des Raiders. Un balle et le passe-pas. La deuxième elle passe-pas, c'est super. Quel taux de réussite. Ah, ouh. Oh là putain, Kanigou tu le termines. Kanigou tu la termines. Ok. C'est moi qui dois tout faire. C'est bon. Kanigou l'a buté. Attaque Kanigou, attaque ! Yes, 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 yes. C'est là que je l'aime. C'est là que je l'aime. C'est qu'il va pouvoir faire diversion pendant que moi, je vais lui niquer sa gueule. Il faut que le raccord. Tiens. Que de connard. T'attaques mon chien. Hein ? T'attaques mon chien, petit con. Reviens. Ah là. On n'attaque pas les chiens quand ils sont gentils, ok ? C'est fou ça. Bon, il n'était que deux. Il n'était que deux. C'est bien mon chien. Il est où le chien ? Kanigou. Il est mort ce con. Il est mort ce con. C'est moi qui l'ai tué. Je lui ai mis un coup de battre dans la gueule. Je lui ai mis un coup de battre dans la gueule. C'est possible. Bon, on va voir où si je peux charger. Oui, voilà. On peut revenir en arrière. C'est moi qui l'ai tué. Ou il crève d'office. Mais je crois qu'il crève d'office. Parce que les compagnons dans Fallout 3. S'il vous plaît, quoi. Bon, par contre, je vais quand même faire une approche furtive. Cette fois-ci. Il y a moyen d'en mettre une en furtif. Critical headshot. On a un fusil de chasse, donc... Ok. On les a en visu. Eux aussi nous ont en visu. Raider, la tête est infirme. C'est déjà ça. Le critical n'est pas passé. Ouh. En même temps, c'est vrai que lui... Non. Putain. Elle a manqué. Comment tu peux manquer, mec, à cette distance ? C'est pas possible. Euh... Bad double ball. Après, il va prendre super cher. Voilà. Lui, je déglingue. Voilà. Lui, il est vivant. C'est moi qui dois faire bouclier pour sauver le chien. Non, tu reviens. Putain. Mais pourquoi il fuit tous, bordel ? C'est bien le chien. C'est bien le chien. Bon, il est vivant. Il est vivant le chien. C'est sublime. Durée de vie, 10 minutes. Ouais, franchement, ça m'étonne pas. Je sais que dans Fallout 3, les compagnons... Tu te casses le cul à les trouver. Mais après, ils crèvent en 2-2. Ah bah, on a eu plus de munitions pour le coup. Donc on a bien fait de redémarrer. Je peux réparer. Sublime. Ouais, c'est un gros problème. Jamais vraiment compris pourquoi il crevait si vite. Armure de cuir. Hop. C'est cool parce qu'on se retrouve tout le temps nos armures et nos armes. Et du coup, on entretient dans le plus grand des calmes nos armures et nos armes. Voilà. Allez, on continue. Ah bah voilà, on arrive à minefield. Je reconnais. Je reconnais, je reconnais devant là. On va se mettre sur le fusil de chasse. Mais surtout, il faudra faire attention à ces putains de mines. Je suis un spécialiste pour les poser, mais je suis aussi un spécialiste pour me les prendre en pleine gueule. Donc on va faire gaffe. Un chien qui adore manger de la chair humaine comme son maître. Exactement. Tu vas partir en prison pour violence sur animal. Mais non. De long dark est vraiment cool dans le genre jeu de survie. Tu pourras adorer. Je note, je note. Bon attention parce que des mines ici, il y en a beaucoup. Donc voilà, on a trouvé minefield. On peut repartir et revenir à notre guise. Bon, on va oublier ça tout de suite. Elles explosent encore plus vite que dans Fallout 4. C'est mortel. Le petit bip et une seconde après, même pas une seconde, on crève. C'est monstrueux comme elles explosent vite. Elle était là. Oh, mais les gars, elles sont super difficiles à voir. En plus, on est dans le noir, quoi. Il y en a une là, je crois. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. À chaque mine, les gars, je sauvegarde. Je m'en fous. Oh putain. Mais est-ce qu'il y en a vraiment partout, partout ? Il y a un moyen, il y a un chemin à suivre, si je ne me trompe pas, qui nous permet d'avancer discrètement. Il me semble qu'il y a moyen d'éviter des mines. Bon, je vais avancer et cacher. Ah, il y en a une là. Oh, il y a vraiment des endroits de salopes. Il y en avait deux. 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 Oh putain. Et il y a des herbes hautes là partout. Oh non, je vais crever. Je vais crever. Je vous le dis tout de suite. Oh là là. Je me sens vraiment pas bien là maintenant. Il y a quand même pas mis des mines dans les maisons. Si ? Là, il y en a une sur la route là. En fait, tu penses voir la prochaine mine. Et il y en a une avant quoi, qui te baisent. De flanc ou quoi. Faut faire super gaffe. Faut faire tellement gaffe. Voilà, ici normalement c'est bon. Voilà. Regardez la route. Bon, je vais en prendre full. Je vais en prendre full. Ah, il commence à nous sniper. Oh putain, putain, putain. Non, 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 non. Il est là-bas le connard. La voie de copacule. Oh, on va pas arrêter de crever, je le sens. Bon déjà, je me prends un steampack pour éviter d'être en PLS. Si on s'en prend une autre de flanc. Ok, c'est parti. Machine de guerre. Let's go. On a une machine, on a une machine. Donc il y a l'autre débile profond là, le vieux. Qui nous tire depuis son perchoir. C'est lui qui a mis les mines. Voilà, on est en prudence. Ça veut dire que clairement, il est là pour nous casser les couilles. Voilà, 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 et voilà. Bon, des mines pour Moira, on en a un sacré paquet. J'ai envie de le tuer avec des mines. Putain. Bon, il commence à nous shooter. On le voit là-bas. On le voit très légèrement. Il a une très légère ombre. Il fait exprès de tirer sur ça. Enfoiré. Donc le voilà. C'est Arkansas. Il a un fusil à lunettes, tout simplement. Bon, moi j'ai une faible précision ici pour le toucher. On va essayer de lui déflacer la gueule. Ha ha ha. Avec le chien qui pigerait sa vie. Bon. Est-ce qu'il y a moins qu'il me touche ? Ah, il s'en fout. Il s'est retourné. Il s'est retourné, donc il s'en fout. Mais je n'arrive pas à retourner en cacher. Et moi, ma précision là, par contre, c'est horrible. Toutes mes balles passent à côté. J'ai chopé 8 mines. J'ai chopé 8 mines. Je me demande si je n'aurais pas une meilleure précision avec mon fusil d'assaut. On va se rapprocher. Merci Stark pour les 100 bits. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, bien sûr, tout le monde. N'hésitez pas. Ah voilà, ici on a un trou. Il y a peut-être un petit chemin à suivre. Il y a une mine déjà. Oh, le nombre de mines qu'il y a dans ce bled, c'est incroyable. Celle-ci, elle était retournée d'ailleurs. Voilà. Ok, nickel. Je sauvegarde. Là, on est bien, on a bien avancé. Il y en a une autre ici. Il y en a une ici. Ok. Là, il n'y en a plus. Pourquoi à chaque fois, il y a ma jambe qui se coupe, putain ? Oh, fait chier quoi. On s'en a encore pris une en pleine gueule. C'est pas possible. Bon bah du coup, il y en avait encore une. Et moi, comme un con, je dis qu'il n'y en a plus. Elle était où ? Ça me fait flipper, hein. Oh, elle est là. Oh, le gars, elle était là. À la base de l'herbe, quoi. Mais comment vous voulez voir ça ? Putain, utilise le SVAV pour les repérer. Mais c'est ce que je fais, mais quand tu ne les vois pas, tu ne les vois pas. Il y en a une là aussi. Non, là, par exemple, j'aurais dû la spotter au SVAV pour arrêter de déconner. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois. Et regarde, là, il y a une mine, ici, là. Ici, là, il y a une mine, hein. O SVAV, tu ne la choppes pas. Il faut vraiment être très proche. À mon avis, c'est une question de perception. Il n'y en a plus. Ouais, une seconde après l'explosion. Exactement, exactement. Bon, il est là, là, le trou de balle. On le voit. On est dans son angle mort. Il ne nous voit pas. Donc, on va continuer d'avancer comme ça. C'est le meilleur moyen, je pense, pour le choper. Voilà. Et on va peut-être gagner un niveau en chopant des mines au sol, quoi. Je vais toutes les choper, ces mines, hein. Je m'en fous. Voilà. On en a une autre, ici. Vous voyez, putain, il y en a vraiment. C'est abusé, comme elles sont bien mises. Ok, ok, ok. Sauvegarde. Évidemment. Bon, on a encore plein de mines à choper, hein. J'en vois encore plusieurs. Je me demande s'il a miné jusqu'à dans son bâtiment. Je ne pense pas. Donc, le voilà. Il ne comprend rien à sa vie. C'est un vieux connard. Je l'ai touché. Oh, par contre, là, il en a mis une salle. Après, je suis très low HP. Je vais prendre deux steampacks. Et maintenant, on fait gaffe. Oh, la pute. Allez, recharge, recharge. Oh, il fait super mal. Il fait tellement mal. Bon, clairement, je vais tester le... Le fusil de chasse. Oh, il fait tellement mal. Ou alors, j'y vais au corps à corps. Je lui rush la gueule au corps à corps. Il y a un fusil sniper. Il va pas pouvoir me défoncer tout de suite. Oh, j'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Ou je lui balance une grenade. Une grenade en SVAV. Paf. On va la tenter. Tiens. Ça lui a rien fait. C'est magnifique. Bon, attendez. Attendez, attendez. Parce que j'étais en fufu. Donc, on va reprendre la recharge. Et je vais tester le headshot. Je vais tester le critical headshot. Furtif. Euh... Ouais. En vrai, c'est le meilleur dégât qu'on puisse tenter, je pense. En tout cas, c'est la meilleure précision que j'ai. C'est ça. Donc, il est là. Il bouge. Je vais prendre un petit steam pack ou deux. Pour anticiper sa saloperie. Sauvegarde rapide. Ou alors, tu le killo à la mine. Ouais, j'étais chaud de le tuer à la mine. Mais si tu déclenches le PVP, il va rester à l'étage de toute manière. Donc, attention, c'est maintenant... Raté. Touché. Oh, on lui a niqué son bras. On lui a fait tomber l'arme. On lui a fait tomber l'arme. On le rush. On le rush. On le rush. C'est parti. Je vais lui balancer la grenade aussi dans sa gueule. Oh, il y a toujours des mines. Il est là, je pense. Ah non, il est en train de venir. Il est en train de venir. Je me suis encore pris une mine. Je me suis encore pris une putain de mine. Bon bah, s'il arrive, on se le fait à la batte de baseball. Il y a une mine là. Il ne l'a pas déclenché l'enfoiré. Allez, viens le code. Ah, ça fait le malin. Ah putain, attention, attention, attention. Oh oui, vas-y. Voilà, ça c'est du travail d'équipe. C'est beau ça. On a les clés de porte de Richfield. Et son sniper du coup. Et on gagne un niveau. On gagne un niveau. Donc on va se mettre déjà 5 points en explosif. On va pouvoir équiper la bombe de Megadone. Ça c'est une chose. Et alors le reste, je le mets en réparation. Voilà, voilà. Et alors au niveau des compétences. Je regarde un petit peu. Mais je pense qu'on pourrait se faire un petit entraînement intense. Chaque degré de l'aptitude canaille augmente vos compétences de discours et de troc de 5 points. C'était dans notre style aussi, ça c'est vrai. Puisqu'on va faire une... Donc notre personnage a 1 en intelligence je crois. Et du coup... Mais il y a quand même 10 en charisme. Donc en fait il est méga con. Mais en étant méga con, il est très charismatique. C'est très compliqué à comprendre. Mais bon voilà. L'aptitude âme d'enfant améliore considérablement vos interactions avec les enfants. Ah oui, si on fait âme d'enfant plus veuve noire et plus canaille. En gros on part sur un pédophile cannibale quoi. On va pas se leurrer. Mais non, je pense que je vais faire entraînement intense parce qu'il faut le faire le plus tôt possible. Entraînement intense. Et en réalité le fait que j'ai mis intelligence au minimum, c'est très difficile du coup. De gagner de l'XP. Parce que l'intelligence c'est la spéciale de l'XP. Donc c'est compliqué. Moi je me suis... C'est un peu compliqué de monter de niveau en fait. On a fait un personnage tellement con. Avec un en intelligence que du coup c'est chaud de gagner de l'XP. Ah la la la. Euh... Je sais pas. Je suis quand même chaud de me mettre deux en intelligence. Question de le rendre un petit peu moins con quand même notre personnage. Et alors on avait une mine ici. On peut sauvegarder. Objectif complet. On reviendra le manger. Arcane Sass bien sûr. Attention prudence. Un corps prudence ? Pourquoi ? Ah on peut dormir. Oh merci putain. Enfin. Bon Steak Salisbury. On a du Cherry Bomb. Du Nuka Cola. Euh... Ici voilà. Une Attelle. Il me semble qu'il a encore des trucs au dessus. Mais voilà. Il était vraiment positionné dans un perchoir l'enfoiré. Et il a miné tout un village. Ça a fonctionné hein. On s'en est quand même pris 3 ou 4. Je sais plus. A chaque fois avec ma jambe qui part en couille. Ah oui voilà. On a des munitions là. Par contre je suis en surpoids. Ou non. Si. Je vais dégager ça. Ah oui je suis en surpoids. Je suis carrément surpoids. Et voilà. On a encore pu réparer notre armure. Des munitions. De 308. Donc pour le sniper. Il y en a une autre. Oh 5,56. Super. Bon bah on est bien. On est bien. Et on va pas... Faire le chemin évidemment. On va se re-TP. Donc on a trouvé la casse. Donc on retourne à Megaton. On a quand même fait du chemin là. On a fait un sacré bout de chemin. Normalement il n'y a plus d'âme qui vive dehors. Donc on peut se balader tranquillement. Par contre Moira. Où est-ce qu'elle est ? J'oublie toujours où est-ce qu'elle est. Je crois qu'elle est ici. Si je me trompe pas. Elle est quelque part ici. Nope. Ici. Non ça c'est le... C'est l'énergie. J'oublie tout le temps où elle est cette conne. Clinique on s'en fout. La clinique aussi j'ai tout looté. Donc normalement maintenant la bombe on va pouvoir l'armer. Mais je vais quand même attendre. De faire les missions avec Moira. Ah. Il y en a qui se fondent super bien dans le sol. Du coup je les vois même pas. Donc l'église des enfants d'atomes c'est bon. Je refais un petit tour vite fait bien faire. L'armurerie ici je crois que c'était bon aussi. Donc on avait buté voilà le Mister Andy. Il nous reste juste le coffre fort malheureusement. Et alors le terminal qui est très difficile. Enfin difficile pardon. J'ai pas pu les looter. Le reste voilà on avait tout pris. Donc ça c'est bon. Je vérifie vite fait parce que... Ah j'arrive pas à sortir. T'as pas fait un génocide à Megaton ? Si si. On les a tous crevés. On les a tous crevés. Le salon de Moriarty ça s'est fait aussi. On peut en sortir. Donc ça c'est bon. Il y a vraiment plus âme qui vive. Il y a que les deux enfants. Et euh... Et la meuf et voilà. En gros il y a plus que trois personnes. Qui habitent. Ici. Deux enfants et une adulte. Je pense qu'on a quand même fait ça bien. On a quand même fait ça très bien. Les toilettes c'était bon aussi. Jenny Stahl. Ah la 2032. Bon ça on s'en fout. Hop. Ici c'est vide. La maison de Jericho du coup. Bah malheureusement ouais. Il nous faut 25. C'est pas énorme. Mais je l'ai pas. J'ai pas les 25 pour crocheter la baraque de Jericho. Le resto ici c'est bon. C'est clean. Bah voilà concrètement on a fait tout le tour. Donc je vais aller voir là. La maison de Lucas Sims ici. Pareil. C'est fait. Il y a son fils dedans d'ailleurs. Donc en fait le... On va tuer. On va bombarder Megaton. On va tuer des enfants principalement. On va tuer des enfants principalement. Concrètement c'est ça. Water processing plant. Par contre je retrouve plus du tout où elle est l'autre. Euh... Où est-ce qu'elle est la madame. Là c'est l'église des enfants d'atomes. Là c'est l'église des enfants d'atomes. Donc ça... Ah bah voilà. Bah oui voilà c'est ici. T'es pas grouvé. Euh... Où est-ce qu'elle est ? On se réveille. Voilà. Moira Brown. Comment vont ces petites patates chaudes ? Parce que... Comment vont ces petites patates chaudes ? Parce que... Vous voyez elles sont sur le sol comme des pommes de terre. Et... Il est chaude parce qu'elles... Ouais ouais mais comme c'était le jour je pensais que c'était déjà ouvert. Du coup je me demandais quoi. Parce qu'elles explosent. Alors. Quoi de neuf ? Bon du coup. J'ai traversé Minfield et je vous ai même rapporté un cadeau. Merci pour la mine. Mais vous n'auriez pas pu aller à Minfield et être déjà de retour. Il faut au moins une journée pour faire l'aller-retour vous savez. Alors au travail. Mais putain le sous de ma gueule. Comment vont ces petites patates chaudes ? Parce que... Vous voyez elles sont sur le sol. Comme des pommes de terre. Et... Chaudes parce que... Parce qu'elles explosent. Alors. Quoi de neuf ? Ah merde. En fait j'ai pas fait l'objectif. J'ai pas fait l'objectif. Oh putain j'ai pas fait l'objectif. Qu'est-ce que je suis con. Oh là là. On retourne à Minfield. Le pire c'est qu'elle nous dit la réplique. Elle se fout vraiment de notre gueule quoi. J'ai oublié de looter la maison. Oh regardez comme... Oh ! Bon bug graphique ne faites pas attention. Ah il y a un gros problème de texture là par contre. Oh ! Putain les gars. On est en train de jouer à Fallout version Van Gogh. C'est Fallout version Van Gogh. C'est nuit étoilée là. Ah ouais. Il y a un problème de texture au niveau du soleil. Voilà. Mais le soleil est bleu. Ne vous inquiétez pas. Bon. Ouais. Il faut que je fasse l'objectif. Bon attention. Parce que j'ai plus du tout envie de me prendre une de ces putain de mine. Je suis sûr que j'en ai oublié en plus. Donc on va faire attention. Ok là c'est bon. C'est la route. La peine de jeu. Il faut se méfier. C'est surtout ces herbes là dont je me méfie. Qu'est-ce que c'est flippant je vous jure. Voilà maintenant c'est bon. Ils sont vraiment de ma gueule. Mais du coup ouais. Il y a une maison qu'on peut looter ici pas loin. Si je me trompe pas. C'est peut-être celle là. Mais on va looter les baraques. On va looter les maisons. Voilà. On a la clé. C'est un peu flippant. Regardez le soleil qui passe à travers les portes ici. J'aime bien. Enfin les fenêtres pardon. C'est agréable. Ok. Rien de bien intéressant. On va aller voir à l'étage mon petit chien. Ah ah. Et alors on est mort. Hop. Ça en prend bien sûr. Une petite capsule vite fait bien fait. Un jeu de fléchettes. Un coffre à jouets. Et bien sûr dans tout coffre à jouets il y a une batte de baseball. Vêtements de printemps d'avant-guerre. Bon je vais dormir dans le lit des enfants. J'adore ça. Ah attendez. Oh yes. Une attelle. Merci. Lavabo. Bon ça on s'en fout. La chambre des parents. Ah. Journal de médecine interne. Le bureau il n'y a rien. Ok bon on a quand même trouvé un petit peu. Deux trois choses. Bien sympathique. Ici la cuisine. Un module. Ok. Conducteur. Des ressources. Des petites ressources. Le soleil est bleu ne vous inquiétez pas. J'ai dit ça. Le ciel est bleu pardon. Le soleil est bleu ne vous inquiétez pas. Ouais il y a un petit problème de texture. En fonction de la vue. Bon ça arrive. Alors ici il y a une main ensanglantée sur la porte. Il y a une petite baston en fait ici. Là on retrouve des cartouches de 308 par contre ça c'est cool. Un peu de bouffe. On a un frigo. Brochette. Fruits. Nickel. Je vais regarder un petit peu les magazines. Ah j'adore. Oui donc ici on a une maquette qui est en réalité un coffre et on peut le crocheter en très difficile. C'est un peu ça la particularité de ce blade. Merci connard. Ici. Un autre magazine. Merci Zedio pour le follow. Lat 5 56. Magnifique. C'est des magazines permanents ou pas ? Que j'ai chopé là. Mais oui. Voilà. Toujours les prendre. Nickel. On va voir l'étage. De nouveau une attelle. Alors. Boum boum. Petit chien. Casse toi tu bourres le chemin. Jamais là au même bon endroit celui-là. Aha. Un petit steam pack. Ok. Steak, steak, steak. Est-ce que je peux réparer mes armes maintenant ? Yes. Voilà. Comme ça je peux recourir. Oh là là. Ils sont morts ensemble. C'est si triste. Ils sont morts dans leur lit ensemble. Ouh pardon. Excusez-moi. Je n'étais pas voulu. Un couple est mort. Ah et voilà. Ah. Et ça cache hein. Ça cache sa thune derrière sa commode. Mais malheureusement j'ai vraiment. Je suis trop chiant au crochetage. C'est horrible. Je peux même pas crocheter les serrures faciles. Le frigo c'est déjà vide. Donc on se casse. Voilà voilà. J'ai pas compris pourquoi elle a dit. Sale ananas. Normalement faut juste récupérer 2-3 mines. Ouais mais il faut passer par la plaine de jeu en fait. T'es obligé de passer par la plaine de jeu. Et alors l'objectif est complet quoi. Bon par contre là j'ai vu la mine. Mais j'étais pas passé par la plaine de jeu. Donc j'ai pu revenir quoi. Oh yes. Des petites ressources. Bon par contre oui les petites ressources. Ça pèse lourd. Et. Ouais ça pèse très lourd. Au niveau des mines je crois que j'en ai chopé quand même une grosse partie. On a encore une maison ici. Voilà. Je pense qu'il y a personne de vivant. Ils sont tous morts les gens ici. Hop. En tout cas ils ont bien pris cher. Ah. Il y a des rats de cafards. Voilà. Bon. Quelques rats de cafards vif et bien fait. Ça va vite dégager. Voilà. Alors ici. Ah il y a quand même pas mal. Il y a un grognac de barbares à chopper hein. Bon il y a beaucoup de magazines. C'est important de douter les baraques. Voilà donc armes de corps à corps, puissants. C'est tout bon pour nous ça. Je crois qu'il y a un coffre sous le lit. Putain mais ils ont mis leur coffre sous leur lit ceux-là. Ça devait de nouveau être un quartier de riches. Je le sens. Voilà on se casse. Je pense qu'on a fait le tour. Ah mon petit chien. Donc on peut se barrer. Tu pourrais faire le DLC en courage pour récupérer le fusil de Goose et une T51 je crois. Ouais en courage on pourrait le faire assez vite c'est vrai. Ben là je pense qu'on va aller vers le centre de Washington. Donc on va aller vers Galaxy News Radio. Et Tree Dog. Et on va donc tomber sur les dissidents. Enfin on va tomber sur... Oui on va tomber sur les dissidents. Donc on peut envisager de se faire encore à jouer. Assez vite. C'est vrai c'est vrai. 14h42 nickel. Bah oui l'objectif parfois dans Fallout 3 et dans The Gas les objectifs sont un peu particuliers. On est obligé de passer par certains endroits précis. Donc j'ai traversé Minfield et je vous ai même rapporté un cadeau. Une mine rien qu'à moi ? J'en avais toujours rêvé. Enfin depuis que je vous ai demandé de faire cette mission du moins. Maintenant racontez-moi tout. Comment c'était là-bas ? Qu'est-ce que ça fait de désarmer une mine ? Bah déjà ça fait que j'ai perdu trois jambes. Connasse. Et euh... Et oui faut faire attention quoi. C'est tout à fait vrai. Pour tout mais en particulier pour les mines. Je sais que vous ne voulez plus entendre parler d'explosifs pendant un moment mais vous savez les gérer. Tenez prenez ces jouets. Regarder cette mine me donne une idée. C'est un engin redoutable qui cause des dégâts terribles. Mais c'est assez facile à fabriquer. Elle nous donne quatre grenades frag. Les mines... Oh ! Les mines à capsules. Le plan des mines à capsules. Et évidemment on va continuer les recherches. Il faut que je sache s'il est sans danger de récupérer de la nourriture dans l'un de ces énormes magasins. Ah oui Super Dupermarte. Il faut encore que j'étudie un spécimen vivant d'empoisonnement en radiation. Le Super Dupermarte. Et voilà qui couvre la première partie du livre. Qu'est-ce qui vous tente ? Donc je pense que... On va devoir se faire ce petit Super Dupermarte. Ça peut être une bonne idée. En plus là-bas je crois qu'il n'y a que des goules. Donc on peut se les faire assez facilement. Euh... Yes. Est-ce qu'on se fait d'abord toute l'émission de Moira ? Il te fait bien fait. Et puis on se fait le bombardement. Il est vers la fin du stream. On va rusher l'émission de Moira. Donc je vais aller voir au Super Dupermarte. Voilà je lui ferme sa gueule. On la connaît de toute façon. Donc il faut trouver des médicaments aussi. Trouver des médocs. C'est vraiment question de se faire de l'XP. Ah c'est des raiders ? Je crois que c'était des ghouls au Super Dupermarte. Mais bon le Super Duper il est pas loin. Euh... Et au niveau de mon loot... Bon on va se les faire au corps à corps. Et là on peut carrément se les faire au corps à corps. Parce que... C'est un magasin, il y a plein d'angles morts et tout. Ça va être assez facile. Je suis chaud aussi de me prendre un petit peu de fusil d'assaut. Et surtout... J'ai 18 min frag. J'ai 18 min frag. C'est l'abus. C'est clairement l'abus. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Par contre je vais dégager malheureusement des ressources. Parce que c'est beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd. Il faut que je dégage un petit peu. Deux, trois choses. Voilà pour m'alléger. Je vais quand même en dégager pas mal. J'ai mes poupées aussi. Euh... Sensor... Je vais tout dégager parce que c'est vraiment pas ce qui manque. Voilà, comme ça je suis sûr de ne plus être en surpoids parce que ça me saoule un peu. Voilà, on se casse. Donc on va sortir et on va tout simplement aller vers... Vers l'est. A peine vers l'est, on y sera déjà. Elle se sent pas trop seule depuis que tu fais disparaître. Bah non, en plus j'ai buté son mercenaire juste devant ses yeux. Elle est montée à l'étage en mode apeurée et... Elle s'en est battue les couilles quoi. Oh mais ils rip-hopent ces connards. Il est en crave à pluie. Ah, bienvenue brave nomade. Vous semblez avoir besoin de détente et de la meilleure assistance... ...artificielle. Eh bien... Vous êtes au bon endroit car je suis Doc Hobb. Merci connard. Distributeur des meilleurs produits médicaux. Merci Arkansas. Merci Arkansas pour le follow, ça fait plaisir. Je suis belge mais pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Un francophone, ouais. Eh bien le bonsoir à toi et merci pour le follow. Je veux savoir des choses sur cette caravane marchande. On est tombé sur un doc. Un docteur itinérant. I have to go now. Adieu. Et prudence sur la route. Ça m'intéresse vos marchandises. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ça fait plaisir de vous voir. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bon. On va se barrer. On va se mettre sur le fusil de chasse. Et on va leur faire un cadeau. On est caché, c'est bon. Non. Je regarde lequel a la meilleure résistance. C'est le garde caravane qui a la meilleure résistance. Le doc, on pourrait envisager de se lui faire, de faire un jeu. Un petit critical. Il est où mon chien ? Le chien ? Il est pas mort hein. Non non, il est pas mort. On sait jamais. Sauvegarde. Grin vient de se passer. Oh putain. Ah attendez, attendez. Oh les belles. Il est infirme. Il en l'air ce con. Ah je l'ai pas tué. Il s'est soigné, tu m'étonnes. C'est un médecin. C'est un médecin. Je me mets là-dessus moi. Oh il est là, il est là, il est là. Et il me démonte en fait hein. Il me démonte en fait. Mais c'est incroyable. Pourquoi tant de haine ? Bon moi j'ai une meilleure idée. J'ai plein de mines. Ah oui là j'avais manqué mon premier coup. Autant pour moi, désolé. Ah il est là le chien. Il est là le chien. Bon ne faites pas attention à ce que je suis en train de faire. Attention. Par contre là je crois que j'ai un léger bug. Ah 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 ah, ah ah, ah ah ah. Oh la la peu cher qu'est ce qu'on me rigole Oh les enfants ça va être sublime ce qu'il va se passer Ça va être vraiment très beau ce qu'il va se passer Salut Ne vous inquiétez pas je mets ça là mais je reviens les chercher juste après C'est juste question de C'est tellement beau C'est tellement beau Et maintenant une petite grenade frag Voilà sauvegarde rapide si jamais ça fonctionne pas Bonne soirée Iron Vu que les dossiers du jeu sont adaptés pour Vista Le 3 a une faceuse tendance Ouais moi je suis sur Windows 11 Donc attention je crois que j'ai mis facilement une bonne dizaine de mines Il est pas mort Il est pas mort Il y a que le médecin qui a volé Mais c'est une blague C'est une blague Vous me foutez de ma gueule Mais cette putain de blague Il est Il est un corps vivant ce connard On va toucher La toucher Ah merde Toucher Merde Toucher Toucher Désarmé Sublime Sublime Magnifique Non pas beau Pas beau du tout Pas beau du tout Voilà Ferme ta gueule Ouh Je fais une petite sauvegarde Mais j'ai quand même envie de retenter l'explosion Parce que là franchement Vous me foutez de ma gueule Ils sont pas morts Il y a que le médecin qui a volé Mais c'est pas possible Donc moi je suis désolé On la retente On la retente Parce que là c'est C'est scandaleux C'est vraiment scandaleux Je vais mettre des mines supplémentaires Je vais mettre 17 mines 17 mines Donc une ici En supplément Une ici en plus Donc vraiment pour que ce mec crève N'ayons pas peur de le dire Une ici aussi Comme ça il va voler Ça va être joli Il y a 17 mines Après celle-ci Je peux la rapprocher un petit peu Celle-là aussi Voilà Celle-là aussi Celle-là aussi Les autres je les laisse comme elles sont Venez pas me dire qu'ils vont pas crever quoi Par contre c'est génial Un jeu où tu peux faire ça Sans que le personnage Ne se rende même compte Qu'on est en train de lui faire Que leur faire un piège horrible quoi Bon voilà Il y a 17 mines 17 mines A moins de 1m50 Toutes Maintenant C'est parti On va balancer la grenade frag en SVAV Et je vais essayer de me cacher Voilà Normalement les dégâts seront encore plus jolis Je fais une autre sauvegarde C'est parti Je la balance sur lui Normalement elle devra arriver dans les Dans de bonnes circonstances C'est parti Elle est magnifique Elle est magnifique Oh C'est sublime C'est sublime Il est au dessus Il est là Il est sur le truc au dessus Le médecin On a propulsé le médecin Sur la plateforme de Stockholm C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Oh putain C'est un des plus beaux ralentis SVAV que j'ai fait sur Fallout 3 Franchement C'est magnifique Je pourrais faire ça toute ma vie Mais par contre on va jamais pouvoir le looter Il est là bas Il est au dessus quoi On l'a propulsé ici au dessus Putain mais what the fuck Oh mon dieu C'était magnifique C'était magnifique Je veux le refaire J'en ai rien à foutre Je veux le refaire Et alors le voilà on a réussi à le buter On a réussi à le buter Donc voilà il avait du stuff et tout Ah franchement je suis désolé on la retente On la retente c'est magnifique J'ai envie de looter Bon on a quand même réussi à propulser le médecin Sur la plateforme de garde De Megaton C'est pas mal du tout Mais j'ai envie de le looter Donc ça me fait un peu chier On retourne sur la sauvegarde qu'on a faite Ce n'est que pour notre plaisir Voilà voilà Donc c'est parti Je vais mettre cette fois-ci Donc de nouveau la grenade en SVAV Sur le garde caravane Tu es sûr qu'il n'est pas dans Megaton ? Non 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 Parce que Megaton c'est une instance Et il n'y a pas d'intérieur en fait Quant à l'extérieur Je me comprends Le best of life de Fallout 3 va être magique Oh oui On a déjà de la matière là c'est clair Je ne vais pas balancer Je vais balancer qu'une grenade Ça suffisait Voilà c'est parti Elle est magnifique Elle est encore mieux que l'autre Oh Il vole Il vole Il vole Il est de nouveau propulsé Il a de nouveau été là-bas Mais what the fuck Mais what the fuck Ouais je pense qu'en réalité Il a été propulsé à l'intérieur Il a dépassé Il a vraiment dépassé Ah la Bramine a quasiment crevé avec aussi Il y a un combat Kanigou contre Bramine Mais oui c'est ça C'est mon chien C'est mon chien ça Est-ce qu'il n'a pas été propulsé Ah il est là Il est là Il est là Oh putain Il a glissé Il s'est bouffé à mon avis Le truc ici Et il est retombé quoi On l'a trouvé Il est là Donc il a les clés de la réserve Il a le plan de la grenade Nuka Il a des lunettes Magnifiques Il a aussi voilà La tenue de business gars D'après guerre D'avant guerre pardon Et alors il avait Un 10mm automatique Très bonne arme Pistolet mitrailleur 10mm C'est une très bonne arme Et alors voilà Ici le gars on le connait Évidemment Donc c'était magnifique les gars Oh c'était très beau C'était très 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 beau Et au final la Bramine est passée avec Et la Bramine a énormément aussi Voilà voilà 200 capsules C'est sublime Que demander de plus Qu'un spectacle visuel Voilà Et des ressources derrière Que demander de plus On prend absolument tout Euh ça aussi Et on est refait On est refait C'était sublime Je suis sur le cul Parce que franchement J'ai jamais propulsé aussi haut Quelqu'un Mais on fera On refera ça je pense Mais je me demande S'il n'y a pas moyen De les tuer avec moins de ressources Je vais Je vais faire un truc Parce que j'ai envie de refaire ça J'ai envie de refaire ça Avec d'autres gars Je vais sauvegarder Sur cette sauvegarde là Voilà Sauvegarder Je sauvegarde sur celle là Et je vais revenir Sur ma sauvegarde Et je vais mettre Retirer des mines Je vais vraiment recentrer Les mines Sur leurs pieds Parce qu'à mon avis C'était pas nécessaire D'en mettre autant On va pas se le cacher non plus Donc on va voir On va voir Parce que j'ai quand même Envie d'en garder des mines J'ai envie d'en garder Par exemple celle-ci Je vais la dégager Celle-ci aussi Voilà Je vais en dégager certaines Et alors je vais les recentrer Sur eux en fait C'est aussi simple que ça Ici on peut les laisser Celle-ci je vais la recentrer Celle-là Oui pardon J'ai été dans son inventaire Voilà Je pense qu'on va laisser ça comme ça Celle-ci je la prends aussi Donc j'ai 10 mines ici On va faire un test Ça veut dire que là Il y a 8 mines Salut Là il y a 8 mines A leurs pieds Donc vraiment vraiment A leurs pieds On va faire un test Avec ces 8 mines Mais juste un test Parce que voilà Comme ça je garde Un certain nombre de mines Et on va pouvoir retester le truc Alors avec Deux autres gars lambda Quelque part dans la pampa On verra bien Je vais me mettre en cachet Si il veut bien Un jour Inch'Allah Ouais C'est bon On est en cachet On redonne une grenade Au garde ici Elle est très belle Oh Ils sont tous les deux morts Ils sont tous les deux morts Ils sont tous les deux morts Oui C'est mini C'est magnifique C'est magnifique J'ai trouvé Les gars Ça peut devenir un sport international Ça peut devenir un sport international Bon par contre Je vais le retester Cette fois-ci avec 4 mines On va voir si ça passe 4 mines Donc on a testé avec 17 Ce qui était vraiment Beaucoup trop Ça passait crème 8 C'était beau On a eu le même effet Mais on va tester avec 4 On va tester avec 4 Donc c'est parti On revient là-dessus On va vraiment laisser Les 4 mines Qui sont les plus proches De eux Voilà Ça on reprend Ça on reprend Ça aussi Ça aussi Après je vais peut-être En repositionner Allez Faites un peu attention A ce que vous faites Restez réglo Et tout se passera bien Voilà Ici Ça je retire J'ai combien de mines Dans mon inventaire 14 Ça veut dire Qu'ils en ont Que 3 Au pied C'est ça Donc on va On va en rajouter On va en rajouter Une pour lui Qui est beaucoup plus faible On va pas se le cacher On va tester avec 5 mines Non avec 6 mines Avec 6 mines Comme ça Ça veut dire Que je pourrais de nouveau Faire ça 2 fois Puisque j'en ai 11 Faut prendre en compte Le fait que le garde Est assez résistant Kanigou C'est bien mon chien Regarde Il va y avoir Un joli spectacle Papa Il va faire Une belle explosion Tu restes loin Mon petit C'est parti Bim Avec 5 mines 6 mines Pardon Ah le garde de caravane Est pas mort Le garde de caravane Est pas mort L'autre il est parti Vers d'autres cieux Mais l'autre est pas mort Ah et l'autre Ouais Donc je pense que D'office Il faut peut-être 7 mines Je crois Il faut peut-être 7 mines Bon voilà C'est le dernier test Après on reprend le gameplay Désolé C'est parce que les mines Les gars dans Fallout 3 Mais c'est tellement le sang Qu'on ne peut pas passer à côté De tel petit moment de délire C'est comme buter des gens Sur la plage Dans GTA 5 J'ai envie de dire Ici dans Fallout 3 C'est des mines C'est aussi simple C'est aussi simple que ça Donc là il y en a 1, 2, 3 Au pied du gars 1, 2, 3, 4, 5 Au pied du mètre 5 Non je connais Pour faire un rime Euh voilà Donc ça fait J'espère que vous savez Ce que vous faites 5 Salut 6 Et 7 J'adore ma vie Donc ça c'est bon On prend les grenades SVAV c'est parti Sur le garde Donc cette fois-ci On a mis une mine en plus Elle est belle OUI C'est une réussite C'est une réussite Tous les deux projetés A nouveau Une nouvelle fois 7 mines les gars 7 On peut applaudir le test Qui est une réussite Incontestable Bravo à tous Voilà voilà Bon Ça c'est fait On retient 7 Ça veut dire qu'avec nos 10 mines J'en trouve encore quelques-unes Et on peut se refaire ça tranquillement Mais maintenant on sait ce qu'il faut On sait ce qu'il faut Merci Carmika pour ton resub De 6 mois J'espère que ce petit test De type minier vous a plu Mais il est où le gars ? Putain Il est où le mec ? Le mercenaire Le médecin Il est ici quelque part Je pense Non même pas Je sais même plus Où je les ai projetés Ah il est là Il est là Il est là Au pied de la bramin Vas-y Kanigu On va le buter Mais on a les clés Donc C'est pas nécessaire Donc lui on prend vraiment tout Il avait vraiment le plan En plus de la grenade Mewka Il a un fusil mitrailleur 10mm Donc franchement C'est pas mal du tout Et on peut prendre tout ce qu'elle a sur elle Voilà les 200 capsules La totale Franchement la totale Hop On réfléchit même pas Merci Bonsoir Bon qu'est-ce qu'on est maintenant Au niveau du karma On est une pointure On est niveau 5 Et on est déjà une pointure du mal On est déjà une pointure du mal 57 personnes tuées C'est sublime C'est sublime Bon par contre La Kanigu Il est en train de frapper La méchante vache Et alors Et alors Tiens Tiens Ça va prendre un certain temps Je ne vais pas vous le cacher Mais bon Oh Elle est hors portée Elle revient On est tellement en train de la tuer lentement Mais on va y arriver un jour Je vous le promets Vas-y Kanigu Voilà Tout ça pour 12 points d'expérience Mais bon On s'en fout Et là on sauvegarde Donc voilà C'était magnifique Franchement j'adore ça Je peux faire ça toute ma vie Mettre des mines au pied des mecs Et les voir creux voler Là En faisant tout péter C'est C'est l'histoire de ma vie Je pense Ah il est là Et alors On se cache On se cache Même après la mort On fait chier Bon les cartouches Les grenades Les steampacks Le fusil d'assaut L'armure de cuir On prend tout On prend tout Et franchement C'est magnifique Ah du coup L'armure de cuir Je peux peut-être réparer la mienne Et oui Oh là là On a une très belle armure de cuir Là pour le coup On est vraiment bien On est vraiment bien Au niveau du stuff Pour un level 5 Et on est déjà On est déjà Une pointure Dans le karma très mauvais J'ai jamais fait Une game Aussi violente Sur le karma De toute ma life Je pense La seule personne A être contente D'être une vraie saloperie Sur Fallout J'aurais tout vu avec lui Mais oui Mais c'est trop bien C'est trop bien De faire voler des innocents Enfin Et puis quoi Est-ce que c'est vraiment Quelque chose de bien Hein Regardez-le Attendez Ce connard là Il se trimballe Dans les terres désolées Les gens crèvent de soif Les gens crèvent de faim Ce trou de balle Fait payer les gens Pour ne serait-ce qu'une bouteille d'eau Et là en costume cravate Est-ce que ça c'est juste Non Alors je l'ai fait exploser Avec des mines La logique est assez simple Alors venez pas me casser les couilles Avec votre logique A 2 francs 5 ici Oh là 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 Il faut que je me présente Aux élections présidentielles Ça va plus là Ce pays là Qu'est-ce que c'est Du coup voilà Bravo merci Cannibale Sadique Tu es en série Pyromane et gocentrique Mais oui C'est la base C'est la base Et artificier du coup On peut rajouter artificier On peut rajouter artificier Et là je me prends Regardez là celle là Regardez là Avec son masque de hockey Son armure en cuir Et le couteau en main Courir dans la pampa C'est le truc le plus flippant Moi je vois ça foncer sur moi Je me dis C'est une pillard de merde Mais non C'est une cannibale C'est une cannibale Qui est prête à tout Pour assouvir son besoin En sang et en chair humaine Voilà on arrive au super duper mort Et les pauvres habitants De Megaton Mais ça compte pas J'ai épargné les enfants C'est déjà bien Bien Voilà What the fuck Mais qu'est-ce qui vient de se passer là Mais qu'est-ce qui vient de se passer Il y a une voiture qui a été catapultée Depuis le sol Ou c'est moi qui déconne What the fuck Mon dieu On a trouvé la voiture d'Harry Potter Et oui Bienvenue Canigou Dans un monde Où les voitures naissent du sol Et volent C'est un monde extrêmement dangereux Bon attention Il y a du Il y a de la saloperie Il y a de la saloperie de pillard Donc on va faire gaffe On va se mettre là-dessus On a de Ah mais attendez Mais attendez J'oublie tout de suite Que j'ai Que j'ai maintenant un sniper Moi Je suis-je bête On peut se mettre relativement en hauteur Alors Non Canigou Tu me suis Connard Tu vas pas commencer à faire ton fou Voilà J'ai un sniper Donc on va se mettre là On va essayer de récupérer la furtivité Je sais pas si ça va passer Ce ville marchand Enfin maintenant On peut dire qu'il n'a plus bonne mine Exactement Et en tout cas Ce qu'il a gagné comme argent Il ne l'a pas volé Oh C'était magnifique C'était vraiment très beau Par contre le sniper dans Fallout Ça reste quand même une putain de valeur sûre Ça reste quand même une putain de valeur sûre aussi Le 308 là C'était très sympathique Casque psychotique de Raider Pâte de fond en jeu 10mm On va voir ce qu'on va en faire J'ai beaucoup de 10mm je pense Donc je vais peut-être me mettre sur le pistolet mitrailleur On pourrait les tirer vite fait bien fait Instamash Casque psychotique de Raider Franchement moi je l'aime bien ce casque là On en a trouvé deux donc on peut le réparer vite fait Ces monstres ! Ils vont m'avoir ! Mais qu'est-ce que tu veux saloperie de môme ? Ces choses ! Elles vont m'avoir aussi ! Il faut que je parte ! Mais de quoi tu parles ? Ça va aller ! Je suis d'une fille qui assure je peux m'occuper de toi ? Vous avez l'air plus robuste que les autres adultes Vous pourriez... vous pourriez me protéger ? Mais bien sûr mon enfant je vais te protéger ! Écoute ! Euh... Je vais te donner les clés de ma cabane Il y a une petite cellule à l'intérieur Tu t'enfermes et tu jettes les clés Et tu m'attends Tu feras un bon casse-dalle pour un monstre C'est méchant de dire ça ! Vous ne vous intéressez qu'à vous ! Bon, d'accord ! Mon papa a disparu et je crois que ces fourmis l'ont eu ! J'espère qu'elles vous auront aussi ! Ouais, c'est ça, casse-toi va ! Casse-toi ! Pourri gosse ! Regarde l'horizon tel Clint Eastwood Mais ça ne change rien pour ton père ! Il est mort ! Il est mort ton père ! Il est mort ! Crevé ! Décomposé ! Et il y aura toujours une cannibale comme moi Pour revenir en plus bouffer les restes ! Ha ! Il n'a rien sur lui Tu sers à rien ! T'es né idiot et tu mourras idiot ! Trou du cul de merde ! Voilà ! Ça m'étonnerait que j'ai... Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Oui ! Le casque ! Vous avez vu comme notre nouveau personnage est sympathique ? C'est vraiment cool ! Voilà, c'est ça ! Je peux le réparer ! Nickel ! Qu'est-ce que ça donne ? Ça lui va bien ? Regardez, on a des petites antennes maintenant ! Et avec notre armure en cuir, ça va bien ! On est quand même pas mal ! On est bien stuffé quand même ! Bon, il n'y a plus de raider dehors, je crois ! Il n'y en avait que deux ! Par contre, je vais me heal un tout petit peu, vite fait, bien fait ! Je vais prendre une bière, comme ça, ça améliore ma force et j'ai plus de surpoids ! Bonne soirée, Anakin ! Bisous, bisous ! Tue-le, je ne peux pas ! Un enfant, un coup de genou et c'est réglé ! Exactement ! Exactement ! Hop, petite sauvegarde rapide ! Voilà, on est bien et bien chez les raiders, comme on peut le constater, même nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid ! On a l'habitude de faire bien pire que ça ! Je vais prendre de Nuka-Cola, d'ailleurs ! Nuka-Cola ! Et alors ici, c'est qui qui est mort ? Oh ! On est mort ? Et on a plein de capsules ? Ça alors ! Ouh ! Une mine ! On retrouve déjà des mines ! C'est trop cool ! Vive les mines ! Alors, il a un 10mm ! Je vais voir ce que je peux réparer vite fait, bien fait aussi ! Je répare beaucoup, mais c'est super important dans ce jeu de réparer ! Super, super important ! Voilà ! Vous pouvez revendre aussi, du coup, en réparant à un meilleur prix ! Enfin, il n'y a que des avantages à réparer vos armes ! Il n'y a vraiment que des avantages, donc ça, ça dégage ! On a un bon petit 10mm ! Un petit 10mm mitraillette, 10mm ici aussi, on va s'en servir ! Notre fusil d'assaut, il pète la forme ! Il pète la forme ! J'ai 11 mines ! Il m'en faut plus qu'une ! Et on peut se refaire un petit vol plané d'ennemis à un moment, enfin d'innocents ! Ce sera toujours des innocents qu'on va faire crever avec nos mines ! Je le sens déjà, parce que ça va être magnifique ! Nuka-Cola, bim ! Voilà, c'est parti ! On rentre ! Je vais me mettre sur quoi ? On pourrait la tester... Je n'ai pas envie de gaspiller ma 308, donc je vais changer d'arme ! Je vais changer d'arme, je vais me mettre sur ça, voilà ! Bim, c'est parti ! Apparemment, il y a peut-être des ennemis dans la région... Ah ben, on a déjà un ennemi juste là ! Je vais rester caché, moi ! On en a une là aussi ! Voilà ! Bon, au final, on pourrait peut-être s'en faire une vite fait bien fait... ...au sniper ! Juste elle, hein ! Question comme ça, voilà, on ne nous casse plus les couilles ! J'ai oublié la touche par contre... ...pour retenir son souffle ! Bon, attention, Kanigou ! Il y a beaucoup de méchants ici ! Faut faire attention de ne pas mourir ! Oh, mais tu te fous de ma gueule ! Elle était parfaite, bordel ! Évidemment, la physique de Fallout 3 fait que ça n'est pas passé... ...alors que normalement, ça aurait dû... ...fait chier ! Bon, je reviens en arrière parce que je n'ai pas envie de perdre une balle ! ...pour rien ! ...le genre de chose qui est très importante pour moi... ...voilà, c'est bon... Bon, on va se la faire comme ça, hein... ...parce qu'apparemment, ça va être un peu compliqué... ...de se le faire autrement... ...là, j'ai foiré... ...désolé... ...apparemment, elle est descendue... ...bon... ...vous savez quoi... ...c'est parti... ...ah, putain, oui, ma masse s'est pétée... ...mais d'une violence... ...ok, c'est parti... ...bon, je vais courir, je crie... ...tu cries aussi, Kanigou, ok... ...euh, il faut leur faire peur... ...on va se prendre un petit Medix... ...ah, on est dépendant Medix... ...ça, ça ne pouvait qu'arriver, évidemment... ...vas-y, pète tout, pète tout... ...moi, je suis en full discrétion... ...connard, toi, tu jettes des Kadis partout... ...c'est parti... ...c'est parti... ...on les défonce... ...ça t'avais quoi, déjà... ...grenade frag... ...regarde... ...ok, ok, ok... ...go, go, go, Kanigou, go, Kanigou, go, go, go... ...faire le tour, faire le tour Kanigou... ...kanigou, toujours faire le tour... ...ah... ...on a de l'automatique... ...qu'est-ce que je vois... ...ça va pouvoir réparer le mien... ...bah, ils sont tous là, en fait... ...on les a tous regroupés... ...c'est parti... ...j'espère juste que Kanigou va pas crever... ...et de une... ...et de deux... ...et de trois... ...c'est un home run de la part de... ...Lucifer Penny... ...et quelle performance de la part de la youth américaine... ...oui, voilà, et c'est encore Kanigou qui vient finir ça... ...bon, attention, parce que je suis à deux doigts de crever... ...voilà... ...j'ai pris un radix sans faire exprès... ...j'ai des radiations... ...eh ben, tu sais quoi... ...j'ai du radaway... ...et quoi, maintenant... ...bon, ça, c'était joli... ...on a fait un joli petit finishim, là, sur la... ...la meuf... ...euh, et je pense que là, maintenant... ...oh... ...regardez ce qu'on trouve... ...regardez ce qu'on trouve... ...des petites mines... ...oh oui... ...que... ...vous faut-il de plus que des mines... ...pour vous donner bonne mine... ...ha, ha, ha... ...un fusil à canonciller, nickel... ...je vais pouvoir réparer le mien... ...bon, là, j'ai de la réparation à faire... ...vite fait, bien fait... ...hop... ...voilà, on va tout de suite la tester, elle est bien... ...maintenant... ...17 de dégâts par balle, donc c'est vraiment une putain d'arme... ...et... ...j'ai 14 mines... ...frag... ...ça c'est bon... ...vous vous en doutez... ...je répare évidemment ce que je peux réparer... ...voilà... ...on a un bon shotgun aussi maintenant... ...canonciller... ...sublime... ...alors... ...où est-ce qu'ils sont ? ...ah... ...c'est la meuf qui est là en fait... ...oui... ...c'est elle... ...c'est elle... ...je suis un... ...yamakashi... ...tu ne peux me toucher... ...tu ne peux m'atteindre... ...oh elle est vraiment cool cette arme... ...voilà... ...pombe à mes pieds... ...hop... ...fusy de chasse... ...couteau... ...franchement c'est bien... ...on les a vite nettoyés... ...on commence à être balèze... ...c'est aussi simple que ça... ...bon ça ça dégage... ...le couteau... ...exactement la même qualité que le nôtre... ...bon ben voilà... ...voilà voilà... ...vite fait... ...bien fait... ...le bruit est aussi très agréable je trouve... ...c'est quoi les carrés blancs... ...ah c'est des petits bugs de textures... ...c'est des petits bugs de textures avec mes modes... ...en intérieur il y a des petits problèmes parfois... ...je sais pas pourquoi... ...mais je dois les stabiliser... ...parce qu'en plus j'ai installé encore... ...ah elle avait aussi un automatique... ...heu... mes modes sont vraiment bien... ...mais il faut les stabiliser... ...un petit peu manuellement... ...certains fichiers plus problématiques que d'autres... ...mais bon voilà... ...ah... ...je peux faire aucun des deux... ...ouais le crochetage... ...c'est vraiment pas une de mes qualités malheureusement... ...pour l'instant... ...il faudrait peut-être que j'améliore ça... ...ici on a plus rien... ...je sais même plus ce qu'on était censé faire ici... ...qu'est-ce qu'on était censé faire ici... ...trouver des médicaments... ...ok... ...et trouver de quoi manger... ...des médicaments et de quoi manger... ...clé de la pharmacie... ...bah voilà... ...ensuite on a les grenades... ...on a les bolt-le-cap... ...oh on a trouvé une mine à capsules ! ... ... ... ... ...oh les gars je vous le dis... ...on va en faire des assassinats à la mine... ...on a trouvé une mine à capsules... ...on en a trouvé deux... ...hohoho... ...les mines à capsules... ...c'est... ...c'est magnifique... ...je ne peux que... ...que vous dire que c'est la meilleure mine... ...qui est donnée naissance l'univers de Fallout... ...c'est aussi simple que ça... ...voilà on a ouvert la pharmacie... ...on va pouvoir se choper... ...tout ce qu'on veut comme médoc... ...s'il y en a... ...hoho mini nuke... ...ah bah voilà... ...on a du sang... ...du buff out... ...de l'eau... ...menta, tradix, steampack... ...on a aussi... ...différentes petites... ...ressources... ...des boîtes en métal... ...ça je prends pas hein... ...parce que ça fraise... ...un peu trop vite à mon goût... ...des ressources... ...tout joué encore... ...alors là on a une machine radioactive... ...ah c'est Protectron... ...cartouche de 5,56 dans une pharmacie bien sûr... ...caisse de munitions... ...voilà... ...et alors ici le terminal... ...c'est la maintenance automatisée... ...2 sur 5... ...3 sur 5... ...nope... 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 ...4 sur 5... ...putain... ...Cases donc... ...ça doit pas être loin de ça... ...là... ...yes... ...ça... ...c'était Cage... ...tout simplement... ...Terminal... ...pour plus de produits viser le magasin... ...lancer la procédure de maintenance... ...let's go... ...donc je s'imagine qu'il va sortir... ...mais oui... ...on a full grenade frag... ...putain on est vraiment pas venu pour rien... ...et alors petit Protectron... ...comment ça va ? ...on est en train de sécuriser du coup tout ça... ...oh la la... ...mais c'est une vraie caverne d'Ali Baba en fait ici... ...oh... ...oh mon dieu... ...et alors on tombe sur du... ...cantum... ...x1... ...x2... ...x3... ...oh la la... ...et alors full Nuka-Cola... ...full full full Nuka-Cola... ...ça les gars... ...c'est du loot comme on les aime... ...du jet... ...on va pouvoir se mettre bien à Canigou ce soir... ...tu ne sentiras plus la douleur quand je te se... ...euh comment... ...alors bon... ...euh... ...voilà on a quand même pas mal de choses hein... ...on repart avec énormément énormément de choses... ...je me prends un petit quantum... ...parce que les gars le quantum... ...ça se savoure... ...sans modération... ...ah j'ai de l'eau ici... ...elle considère comme bouffe de l'eau ou pas ? ... ...non... ...il faut vraiment qu'on trouve de la nourriture... ...donc ça je crois qu'il y en a dans les rayons... ...si je me trompe pas... ...donc on va aller dans les rayons... ...et je suis en surpoids... ...d'une violence... ...euh... ...il faut la battre... ...ça lui rendra service... ...trochétif pour survivre... ...ça va être quoi la prochaine grosse mise à jour... ...de Fallot et Potenti ? ...c'est quand de pit déjà... ...c'est... ...je ne sais pas... ...je ne suis plus rien du tout... ...euh... ...je crois que c'est pour l'été... ...enfin moi je le sortirai cet été d'ailleurs... ...les saintes mines... ...je suis sûr qu'il doit être plus satisfait de récupérer des mines... ...qu'un lasergating... ...oh oui... ...oh oui oh oui... ...tu n'imagines pas à quel point... ...c'est quoi une mine à capsules ? ...ça a l'air de faire mal... ...ouais... ...c'est 300 de dégâts... ...c'est une mine bourrée de capsules... ...euh... ...de Nuka-Cola... ...et du coup ça fait des dégâts mais énormes... ...et... ...c'est génial quoi... ...tu one-shot avec ça... ...avec une mine à capsules... ...j'ai one-shoté... ...un soldat de l'enclave en armure assistée... ...heu... ...donc euh... ...c'est très violent... ...c'est très violent... ...donc c'est vraiment... ...une base... ...c'est extrêmement rare... ...mais on peut choper le plan justement... ...chez Moira... ...Moira donne le plan de la mine à capsules... ...en récompense de la... ...de la quête de Minfield... ...donc c'est... ...c'est sûrement celle qu'il faut le plus faire... ...c'est la mission de Minfield... ...parce que les mines à capsules c'est génial... ...les mines à capsules c'est génial... ...on a 14 mines frag... ...16 grenades frag... ...et 2 mines à capsules... ...je suis vraiment... ...plus équipé que l'Allemagne à la première guerre mondiale... ...donc c'est... ...assez sympathique... ...ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça... ...heu... ...et alors au niveau des armes... ...je crois que je ne peux rien réparer... ...ah bah merci connard... ...merci Ulysse... ...pour le follow... ...et Rix aussi... ...je l'ai pas vu désolé... ...merci Rix pour le follow... ...donc n'hésitez pas les gars hein... ...à soutenir le stream... ...on va encore se faire un stream... ...ah putain il est déjà 11h30... ...mais du coup euh... ...oui... ...on va aller vite voir Tempani... ...je vais pas finir... ...ah mais... ...non protectron... ...tu ne vas pas mourir... ...mais qu'est-ce qu'il vient de se passer là ? ...Venez pas me dire que c'est de ma faute... ...Venez pas me dire que c'est de ma faute... ...Venez pas me dire que c'est de ma faute... ...que le protectron a explosé... ...et a propulsé... ...c'était sublime... ...ah ça j'avais pas vu non plus... ...euh... ...et ça non plus... ...putain il y a plein de trucs... ...oh là 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 là... ...attendez c'est quoi qu'on vient de choper là ? ...tays of a... ...ah c'est de la vente... ...troc... ...yes... ...c'est de la vente... ...ça je prends... ...euh... ...on va pouvoir vendre beaucoup de choses... ...et alors j'ai chopé ça... ...les yum-yum... ...les oeufs... ...diaboliques yum-yum... ...assez marrant... ...il y a beaucoup à dire aussi sur les marques... ...il y a énormément... ...c'est ça que... ...en fait c'est pour ça que Fallout 3 est super cool... ...que l'univers de Fallout est méga cool... ...il est tellement approfondi... ...ne serait-ce que dans les items quoi... ...les items de Fallout 3... ...mais regardez putain... ...et je suis que niveau 5... ...regardez tout ce qu'il y a quoi... ...et toutes les marques... ...toutes ces références pop et tout... ...les petits emballages... ...putain franchement ça c'est mortel... ...c'est un des trucs qui m'a vraiment fait adhérer à Fallout assez rapidement... ...c'est l'ambiance très marketing des produits de l'époque... ...Nukacola et tout ça qu'on retrouve un peu partout... ...c'est super joli je trouve... ...et d'ailleurs dans la série Fallout il faut absolument qu'ils respectent ça aussi... ...dans la série Fallout d'Amazon Studios... ...il faut absolument qu'ils fassent plein de petits packaging tout sympas... ...tout mignons là... ...d'ailleurs s'ils mettent un petit SuperDuperMart dans le premier épisode... ...ce sera un putain de clin d'oeil... ...ah il y a encore un mec là-bas... ...il y a encore un mec là-bas... ...ça bouge beaucoup... ...ça bouge beaucoup trop... ...on lui en a mis une... ...voilà mort... ...et je suis en sur... ...ouais... ...ouais il y a des petits carrés blancs mais ça arrive pas partout... ...c'est... ...je sais pas pourquoi ça le fait ici... ...mais il faut que je stabilise un peu mes mods... ...j'essaierai de faire ça pour les prochaines fois... ...stack de bramine... ...je suis à combien de PV ? ...121 sur 240... ...153 sur 250... ...est-ce que je peux pas jeter un truc... ...faudrait que je me trouve un petit pied-à-terre où je peux stocker mes affaires... ...parce que là je commence à vraiment être beaucoup trop chargé... ...ce sera pas Megaton... ...pour le coup... ...bon je vais devoir jeter malheureusement... ...un de mes fusils de chasse... ...et reprendre une petite bière... ...ha ha ha... ...voilà... ...voilà... ...le Protectron est décédé malheureusement... ...il est morné puisque... ...on l'a fait sortir de son... ...de son cocon pour crever... ...et oui... ...malheureusement... ...je vais juste aller looter... ...ah oui il faut qu'on trouve de la bouffe hein... ...faut qu'on trouve de la bouffe dans les rayons... ...il y a moyen d'en trouver je pense... ...il y en a encore un... ...j'ai entendu... ...je suis chaud d'une fois testé... ...le... ...canonciller... ...on va voir où ils sont... ...voilà ici on a du lait... ...attention attention attention attention... ...oh mon dieu... ...oh... ...oh là là comment il flippe... ...face à Canigou... ...et voilà l'interception... ...l'interception du Raider... ...oh c'était magnifique... ...on a entendu deux tirs... ...et puis... ...oh mon dieu... ...le gars qui se chie dessus... ...c'est aussi simple que ça... ...ça c'est magnifique... ...ça c'est aussi... ...ensuite... ...papapapam... ...casque psychotique de Raider... ...voilà... ...bon je vais le jeter en fait... ...parce qu'il est plus du tout en état... ...je vais remettre... ...mon masque de hockey... ...et alors le... ...Chinese pistol... ...que je répare... ...et on est reparti... ...voilà... ...le jeu est pas spécialement incompréhensible... ...en anglais non plus... ...tout est tellement facile... ...tout est reconnaissable en fait... ...dans Fallout... ...dans une langue ou dans une autre... ...juste que dans la version japonaise... ...le Fat Man ne s'appelle pas Fat Man... ...parce que c'est ultra... ...politiquement incorrect... ...puisque c'est le nom... ...c'est un hommage à Fat Man... ...qui a niqué la gueule de... ...de milliers de Japonais... ...du coup ça s'appelle juste... ...Nuke Launcher quoi... ...dans... ...dans la version japonaise du jeu... ...c'est un truc qui m'a toujours fait rire ça... ...mais... ...ça m'aurait vraiment fait rire... ...qu'ils appellent le Fat Man... ...Fat Man... ...dans la version japonaise du jeu... ...mais bon bref... ...heu... ...c'est de lait... ...le lait en fait que je dois prendre au... ...j'ai pris le lait... ...c'est pas le lait hein... ...ça doit être un des trucs qu'il y a là-bas... ...en tout cas y'a pas de bouffe dans les rayons... ...c'est pas dans un frigo ou je sais plus quoi... ...je sais qu'il y a de la bouffe quelque part... ...mais je sais plus où... ...ah bah voilà... ...j'suis con... ...voilà... ...mission accomplie... ...mission accomplie... ...on repart avec... ...full ressources... ...des mines... ...des munitions... ...des armes réparées... ...la totale... ...à ce niveau-là y'a aucun problème... ...pistolet laser... ...voilà notre premier onère à énergie... ...un corps une mine à capsule... ...héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéh... ...une petite mine à capsule supplémentaire... On va vraiment massacrer des mecs. Oh là là, ça va être sublime. Ça va être sublime. Voilà, ça c'est bon. On a encore une bouteille d'eau là. Et je crois que c'est bon. Le petit canigou qui s'amuse. Qui est content. Enfin bref, je vais faire une petite sauvegarde aussi. Parce que je vais faire un petit peu mal au cul que le jeu plante. Alors. On a 18 mines grenades frags, 14 mines, 3 mines à capsule. Ça franchement, il faut que je le dégage. Il faut clairement que je me trouve un petit endroit. Où je peux me poser, déposer toutes mes merdes. Parce que là, je commence à vraiment avoir beaucoup trop. Et surtout beaucoup d'items. Ça je prends. Il n'y a pas des lits ici. Au sol ou quoi. Ah encore un pistolet laser. C'est l'une énergétique. De l'eau. La boîte en métal ici. Nuka-Cola. Un bol de chien. Ok. Ça ici, c'est looté. Et alors là, c'est vide je crois. Ouais, c'est vide. Je vais dégager mon alcool. Et à mon avis, c'est ça aussi. J'ai vraiment beaucoup d'alcool. J'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'alcool. Voilà, on peut se casser. On peut sortir. On retourne à Megaton. Bonne soirée, Arca Caps. En faisant péter Megaton, tu n'obtiens pas une suite dans la Tempuny ? Ouais. On obtient une tour. Mais en fait, j'ai un peu envie de buter Tempuny aussi. Je ne vais pas vous le cacher. Mais bon voilà. On verra bien. Alors ici, il avait quoi lui ? Un début de mètre ? Je n'ai pas pris tout ça. Ah oui, c'est du scrap. Et voilà. Ça aussi, c'est un mode. Vous voyez, les simples spots et lumières qui s'allument et clignotent. Ça, c'est un mode également. Voilà. C'est tous des petits détails. Alors, il y a le gros mode graphique que j'ai mis. Mais je sais installer plein de petits modes. Tous des petits détails qui rendent l'univers tellement beau. En réalité, on peut vraiment en faire un jeu assez joli. Il date de 2008. On peut le faire passer dans un jeu beaucoup plus jeune. Pas de notre époque, mais quand même un truc un peu plus propre. Bon, on retourne à Megaton. Voir Moira. Moi, je trouve que ce truc manque beaucoup dans le dernier Fallout. Je n'ai vraiment pas loot au complet le Super Duper Mart. Ouais, il est très vaste. Il est très très vaste. Oh, regardez. Megaton en pleine nuit. Très sombre. Mais très agréable. Bon, à mon avis, là, j'ai perdu les effets de ma bière. Eh ben oui. Ah là là. Putain, tout cet arsenal, ça pèse lourd. Très lourd. Le couteau de combat est trop pourri. Je le jette. Le couteau normal aussi. On en retrouve à bien. Bien des quantités. Le pistolet laser, je le répare. Voilà. Merci Ulysse pour le prime. Merci à toi. Bienvenue, bienvenue. Donc, n'hésitez pas les gars. Je vais commencer. On arrive à la fin du stream. N'hésitez pas à soutenir. C'est maintenant Ojaja. On a fait de très belles choses quand même dans ce stream. Une pointure. On a buté tellement de gens. Encore une fois. Et surtout, on a fait de très beaux tests. Et notre arsenal, notre personnage qui devient insane. J'essaye de voir un petit peu ce que je pourrais dégager. Voilà. On retourne voir Moira. Mais là, il fait nuit. Il fait nuit ou c'est le soir ? C'est le... Ouais, c'est la nuit. En pleine nuit. Hop, on va attendre... Un petit peu. Merci pour le soutien du coup, Ulysse. Je vais juste me moucher, moi. Voilà. Et... On rentre. Hello ! Alors, qu'a donné la récup ? Vous avez trouvé de la nourriture et des médicaments dans ce super duper mal ? Oh oui ! J'ai jeté un oeil, mais il n'y avait rien là-bas. C'est vrai. Oh, quel dommage. Il faut croire que c'était une source d'approvisionnement évidente, que tout a été pillé il y a longtemps. Ah oui, tout a été pillé il y a longtemps. En tout cas, merci d'avoir vérifié. Très longtemps. Prenez un peu de nourriture en paiement. Et c'est dommage que vous n'ayez rien trouvé là-bas. Notre karma a diminué. Oups. La dernière partie de ce chapitre traite des radiations, c'est ça ? Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Alors, il faudrait qu'on aille se faire irradier pour que j'étudie ses effets. Oh, vous n'en mourrez pas, j'arrangerai ça bien avant. Concernant ta question... Ah, j'ai pas vu la question, désolé. Est-ce que Fallout 176 est vraiment jouable en solo ou tu me conseilles de rester sur Fallout ? Oui, il est jouable en solo, mais il est chiant au début. Il faut quand même comprendre que c'est un online, qu'il faut un certain build, une certaine expérience pour vraiment commencer à être balèze, on va dire, sur le jeu. Tu ne vas pas pouvoir kiffer ta race partout, dès le début. Mais les quêtes solo qu'il y a dans le jeu sont là pour ça, pour vraiment te lancer. Mais il ne faut surtout pas oublier l'aspect online sur Fallout 176 qui te permet d'experer beaucoup plus rapidement. Mais tu peux toujours jouer en solo. Tu peux aussi rejoindre les équipes publiques. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, Flipknot. Tu tapes sur YouTube, Candy Goldo, bien débuté, Fallout 176, un truc comme ça. Tu vas tomber sur ma vidéo avec des conseils. Et je parle aussi de l'aspect solo. En fait, tu peux faire tout en solo si ça te chante. Mais c'est un online, quoi. Donc tu peux jouer en solo online, quoi. Voilà, voilà. Mais oui, voilà, ça reste jouable en solo. Et les trucs haut level, il faut évidemment un petit peu de cohésion avec les autres joueurs. Mais les gros events attirent tout le temps plein de joueurs. C'est un peu comme un MMORPG à l'ancienne. Tu jouais tout seul, tu allais dans les events, et tu savais que dans les gros events, il allait y avoir full monde. En gros, Fallout 176, c'est un peu un MMORPG. Ah, ce titre-là. Voilà. Bon, il faut qu'on se fasse irradier. Donc il faut qu'on se chope 200 radiations, voire même 600, pour carrément être en PLS. Eh oui, eh oui. Donc pour se choper des radiations, il y a tout simplement ici la bombe. Il ne faut pas aller très loin, je pense. On va se faire volontairement irradier ici à la bombe. Et elle m'a donné full truc. Ouais, mais je peux manger aussi. Je vais manger full truc, voilà. Vite fait, bien fait. Je vais boire l'eau. On va déjà se choper, je pense, une petite irradiation, en faisant ça. Je vais me mettre ici, juste à côté de la bombe. Voilà, je crois qu'on peut en choper un plus strong. Ah non, que plus 2. Voilà, donc j'ai un niveau ici de radiation. Donc là, je suis à 200, mais on va faire jusque 600. On va faire jusque 600. Je vais même boire la flotte, voilà. Question d'accélérer les choses. Et de me heal, par la même occasion. Il y a un mec. J'ai un signal de... d'être vivant, là, sur mon Pip-Boy. Qu'est-ce que ça dit que ceci ? Hein, c'est un gosse. C'est pas grave. Bon, voilà. On va se faire irradier. On va passer maintenant à un seuil d'irradiation moyen. Et j'irai voir ta vidéo, ton contenu est top. Merci Flipknot. On aime les radiations, mais bien sûr. Voilà, on a un empoisonnement moyen aux radiations. On va atteindre l'empoisonnement élevé. À 600. Et je suis full live, donc d'un côté... Je pense qu'elle va retirer nos radiations. Enfin, j'espère. J'espère, j'espère. Voilà, on va l'atteindre, là. Normalement, il faut juste que je bois... Encore une ou deux. Voilà, ici, c'est bon, je pense. C'est bon. Niveau de radiation augmenté. Donc on a un empoisonnement critique par radiation. Donc l'objectif optionnel est accompli. Je me demande ce que ça fait, ça, comme effet. J'ai oublié, tiens. Moins 1 en force, moins 3 en endurance, moins 2 en agilité. Ah oui, quand même. Quand même. Je suis en manque d'alcool. En manque de médics. Hé ! On est vraiment un excellent cobaye pour ce genre d'expérience, j'ai envie de dire. Allez, mon enfant. Elle n'arrive plus à marcher ? Sérieux ? Elle a tellement plus d'agilité qu'elle ne peut plus me courir, en fait. Bon, ben, on va y aller comme ça. Oh, grand atome, exactement. Et donc, j'ai plus... Maintenant, je peux toucher la bombe. Donc on peut installer le détonateur. Donc on va certainement finir ce stream, les gars, sur un petit feu d'artifice bien sympathique. Voilà, Tempony Tower, puisque ça y est, on va pouvoir faire ça. On a tué tout le monde, on a tout looté. On va finir ici le premier chapitre avec Moira. Tout dépend si je veux continuer ou pas, mais moi je suis un peu chaud de me barrer. Voilà, coucou. Je pète la forme. Elle est en train de nettoyer le cadavre. Je vais t'aider, je vais t'aider. Voilà. Je t'aide un petit peu, la petite Moira. Ah, et il y a une mine à capsule ici aussi. Comment se passent les recherches ? Tout va bien. Oh, on a le moral azurot ? Au contraire du compteur Geiger ? Elle est vraie, c'est vraiment une connasse. Vous réalisez à quel point cette demande est ridicule, n'est-ce pas ? Je réalise des tas de choses, mais sûrement pas ça. C'est une nécessité scientifique et ça n'a rien de ridicule. Pour la science, comme d'hab. J'ai besoin de ces résultats. Et vous allez de toute manière vous faire irradier. Alors, pour... Oui, super. Parlons de radiation. Je suis aussi irradier qu'on puisse l'être sans trouver le plancher. Je vois ça ! Une vraie luciole bipède ! Eh oui ! Bon, attendez, essayez de ne pas bouger. Dites-moi ce que vous ressentez. Ensuite, je vous soignerai. Tu perds tes cheveux et tes dents, un peu comme la femme de Will Smith ? Je rigole. Il est où ? Non, ça va. Il n'est pas là. Contentez-vous de m'examiner ? En écoutant bien, j'entends mes gênes pleurer. Ah, on va jouer du charisme. Oh, ça va. Très bien. Aucun problème. Vous avez du courage d'essayer de faire bonne figure. Bon, ne vous en faites pas, ça va aller mieux. Et c'est pour la bonne cause. Maintenant, je vais prendre quelques notes avant de m'occuper de ces vilaines radiations avec le traitement que j'ai mis au point. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester ça sur quelqu'un ayant reçu une telle dose, mais je suis sûre que ça va marcher. C'est excitant, non ? Un peu de lait de bramine, quelques aimants et peut-être quelques pensées positives. Eh bien, vous êtes en vie, c'est la bonne nouvelle. Voilà, nous a soigné. Il y a eu un léger effet secondaire. Une toute petite mutation. Mais elle semble bénigne. Une toute petite mutation. Prenez quelques produits anti-radiation. Ma manière de dire, désolé d'avoir tordu votre ADN comme un torchon qu'on essore. C'est vraiment ça. Donc voilà, on a la régénération de radiation qui a été ajoutée. Ça aussi, c'est pour ça que je voulais faire cette mission-là. Parce qu'en réalité, les missions de Moira sont vraiment très importantes si on veut vraiment se faciliter la vie. D'autant plus dans des degrés de difficultés élevés. Ce qui est notre cas. Donc on va vraiment essayer de se chopper un petit peu tout ça. Et donc là, on a l'aptitude de régénération radioactive qui permet de voir tout simplement nos membres se régénérer. Donc c'est une certaine régène. La régène, c'est tellement important. C'est le Graal. Les gars dans les RPG, la régène, donc c'est magnifique. Ça conclut les tâches du premier chapitre, pas vrai ? Oui, vous avez fait de l'excellent travail. Je n'ai plus qu'à ajouter les recettes de cuisine pour la viande de rat et le chapitre est fini. Je peux la buter, oui. Tenez, pour vos services, j'ai mis quelques Steam Packs de côté. Ils pourront vous servir. Il reste deux chapitres à écrire. Bon, les deux derniers chapitres, on ne va pas les faire. Je suis d'accord pour commencer les recherches. Donc elle va nous faire buter des ratopes et tout ça. Mais concrètement, on a chopé, je pense, les choses les plus intéressantes. Donc on va se barrer. On pourrait la tuer maintenant. Mais j'ai bien envie qu'elle se transforme en ghoul, pour être franc avec vous. Et je la tuerai après. Donc voilà. Les gars, le moment est venu. Mesdames et messieurs, celui que vous attendez tous. Donc aidez Moira avec le chapitre 2. Elle peut se le foutre dans le cul. On va tout simplement se mettre sur... Voilà. On va se plancher sur cette fameuse bombe de Megaton. Donc ça y est, on a 25 en explosif. On peut y toucher. Bim ! On peut équiper la bombe en vue de son explosion. C'est ce qu'on fait. On parvient à insérer la charge d'impulsion à fusion. La bombe est maintenant prête à exploser. Mieux vaut la déclencher à bonne distance. Bien entendu. Donc on va se barrer. Notre objectif maintenant est de retrouver M. Burke à la Tempany Tower. Ce que nous allons faire. C'est pas si loin que ça. Donc on n'a pas à... Ah oui quand même. Bon, on va quand même se faire un petit chemin. Mais voilà. Pourquoi ton jeu est à moitié en anglais français ? A cause de mes mods qui ont modifié certainement les scripts du jeu. Certains mods sont faits sur des versions anglaises. Et ils ne prennent pas en compte les scripts francophones. Et du coup j'ai installé des scripts anglais sur mes scripts français. En installant les mods. Mais ça aussi ça peut se rectifier. Voilà voilà. C'est déjà un sacré bordel de le rendre stable ce jeu. Encore plus quand tu le modes. Donc vraiment on va pas trop chipoter là-dessus. Moi l'anglais personnellement me ne dérange pas. Et les répliques sont toutes en français. Donc à ce niveau là il n'y a pas de problème. Bon. Hop. On a plein de mines. Je suis tellement content d'avoir autant de mines. Mais putain évidemment ils finissent la cour dans l'autre sens. Vas-y Kanigou ! Allez Kanigou c'est parti les paris sont ouverts. Chien féroce versus Kanigou. Les dégâts sont portés d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant l'avantage est au chien féroce. Kanigou est en PLS. On ne sait pas trop ce qu'il se passe. Ça alors Kanigou mais qu'est-ce que t'as fait c'est incroyable ! Oh là là Kanigou mais c'est un bon chien. Tu es fort Kanigou. Oh là là. Tous ceux qui ont parié sur le chien féroce n'avaient strictement aucune chance. Non il n'y a pas de mine ici. Il n'y a pas de mine. Enfin j'espère. Parce que là avec la lumière. Ah ouais il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Mais c'est quoi ? C'est des rats de scorpion. Ah premier rat de scorpion sur lesquels on tombe. Je préfère rester à distance parce que je vais me mettre sur le 10 mm parce que j'ai tellement de munitions. Tu touches pas mon chien il a gagné son duel t'as compris. Par contre les rats de scorpion qu'est-ce que c'est qu'une saloperie aussi ici dans ce jeu. Et le pire c'est qu'on n'a pas encore trouvé les albinos et tout ça mais. Mais non ! Mais non ! Il a buté mon chien ! Oh saloperie putain. Oh là là. T'as tué mon chien. Je vais tuer ta mère. Tu vas voir. Vas-y viens un trou de balle là. T'es où ? T'es où Kondé ? T'es où ? Montre-toi ! Voilà. Voilà. Viens. Viens espèce de petit con. Voilà. Voilà. Attends. J'ai encore mieux pour toi. J'ai encore mieux pour toi espèce de petit con. T'as tué mon chien. Ah mais non le chien l'attaque. Bon bah pas de mine. Voilà. Hop un petit SVAV vite fait bien fait dans sa gueule. On peut pas viser sa queue. Voilà. On lui a fait un petit CC. Voilà. Je le tabasse. Je le tabasse. Je le tabasse. Voilà. Autre patte. Un firme. Ça va Kanigou ? C'est bien. Ça on va pouvoir revendre. C'est bon. On se casse. Salut Fatal. Comment ça va ? Un jour le cannibale tueur en série Kanigoldo sera-t-il puni de ses crimes ? Non. Par contre on va trouver bientôt une famille. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans Fallout 3 qui sera très proche de nos idéaux culinaires. Mais j'ai envie de les buter et de les manger aussi. Ce serait vraiment le summum de manger des cannibales. On est d'accord là-dessus. Donc voilà. Ce que j'ai envie de faire. Mercredi je vais sûrement streamer d'ailleurs. Comme ça vous savez. Est-ce qu'on voit la Tempeniteur d'ici ? Ouais. Elle est là-bas. Tout au bout. Quoi encore ? Ah. Il y a des méchants. Suis-moi Kanigou. Suis-moi Kanigou. Follow me Kanigou. Follow me DocMid. DocMid. Non. Don't attack DocMid. Non. Don't attack. Come to me. What the fuck. DocMid. Putain. Oh là là. Il a un incinérateur lui. Mais on est sur du Raider assez à chier. Bon attention. J'ai que 23%. Est-ce que ça va passer ? Oh. Oh. Les deux sont passés. Les deux sont passés. Magnifique. Aïe 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 aïe. Ah c'est un lance-flamme. Ferme ta gueule. Tête infirme. Voilà. Merci. Bonsoir. Tu me donnes ça. Euh... On va tirer avec du chinois. Par contre la précision du chinois. Ouais. Allez Kanigou. C'est bon ça. C'est bon ça. Voilà. Merci. Bonsoir. On a des petits soins. Ah bah je vais manger 2-3 trucs parce que j'ai beaucoup beaucoup de trucs. Ça va me dégager de l'espace. On prend une petite bière pour entretenir notre alcoolisme. C'est important. Un petit Nuka-Cola ou deux. Voilà. Et donc on a trouvé un lance-flamme. C'est toujours agréable aussi. Ton compagnon chien peut mourir définitivement. Oui. Dès que sa jauge de vie tombe à zéro. Bah il crève. Et je peux même le manger. Puisqu'il y a de la viande. Donc il faut faire attention. Le compagnon dans Fallout 3 n'est pas un compagnon immortel. Comme on peut avoir. Après bon le chien c'est vraiment le pire. C'est le compagnon de merde. Contrairement à New Vegas. Où le chien tu peux déjà remplacer son cerveau. Faire de lui. Faire de Rex le chien de la Légion. Par contre ce que j'ai fait. Enfin oui le chien de Fallout 3 c'est quand même un des chiens les plus pourris. Destruction. Le siège du gouvernement fédéral. Washington D.C. Pas de propagande chez moi. On avance toujours vers le nord. On est à mi-chemin. On n'est plus très loin. Non tu ne mangerais pas canigou voyons. Mais non jamais de la vie. Est-ce que c'est mon style. Est-ce que c'est mon style canigou. Oui. Bref. En tout cas je suis tellement fier de lui. Il a réussi à se surpasser. On s'est tous surpassé. Il a fait son 1 contre 1 contre le chien féroce. C'était magnifique. Que demander de plus quoi. Il est tellement incroyable ce chien. C'est ça qu'on aime chez lui. Franchement j'ai envie de faire ça à chaque fois qu'on tombe sur un chien féroce. C'est faire un 1v1. Et faire un pari. A chaque fois c'est. On manquera de faire buter canigou quoi. C'est ça qui est monstrueux. On est le pire maître possible. On est le pire maître possible. On ne le nourrit pas. Et on le fait combattre des chiens non-stop. Oui moi je préfère les humains. Ah vas-y canigou. Vas-y canigou. Ah merde. Voilà. 1v1 contre le chien féroce. Nouveau duel pour canigou. Face à un chien féroce. Tomber de nulle part. Est-ce qu'il a reçu un coup du râteau ? Je ne sais pas. En tout cas là canigou est en PLS. Le chien féroce c'est kiff kiff. C'est kiff kiff. Oh attention. Avantage canigou. Avantage canigou. Oh c'est une barre de tout le des deux côtés. Oui. Ça c'est mon chien. C'est incroyable. Il avait de nouveau une barre. Il avait de nouveau qu'une barre de vie. Putain de merde. Il est monstrueux ce chien. C'est un suspense jusqu'au bout. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Encore une fois. Un duel gagné. Oh les gars. Je fais tout de suite un compte. Canigou. On va en faire un chien d'attaque. On va écrire son score. Donc canigou. Voilà. Deux victoires. Au zéro défaite. Je le note. C'est aussi simple que ça. Canigou. Voilà. Deux. Zéro. Et donc deux par KO techniquement. Parce qu'ils sont morts. Donc voilà. Le score de canigou est noté. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Deux zéro deux. Deux victoires. Zéro défaite. Deux par KO. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On entame les gars. Une carrière de chien de combat. Pour canigou. C'est fait. C'est signé. A chaque fois qu'on tombe sur un chien féroce. Ça part en 1v1 avec canigou. C'est acté. Signé. On ne peut plus changer ça. Tu as fait sauter la ville ou pas ? C'est sur le point. Regardez ce qu'il y a là-bas. Tempani Tower, ladies and gentlemen. One of the highest towers in our game. C'est parti canigou. Le troisième duel pour canigou. Qui une nouvelle fois remet son titre en jeu. Oh il a reçu une attaque dans le cul. Ça peut faire mal. Le chien féroce vient de recevoir une première attaque portée par canigou. Canigou qui est évidemment sur ses appuis. Ses appuis. Il tient ses appuis. Deux attaques enchaînées par canigou. Deux jab en pleine face sur le chien féroce. Le chien féroce qui recule. Qui attaque. Apparemment avantage à canigou sur les PV. Avantage à canigou toujours sur les PV. Le chien féroce qui essaye de se battre. Mais canigou qui enchaîne les attaques. Attention avantage énorme pour canigou. Cette fois-ci qui peut descendre. Clairement ce chien. Six pieds sous terre. Une nouvelle victoire pour canigou. Qui passe à trois victoires. Exactement. Trois victoires. Ce chien est incroyable. C'est magnifique. Bravo canigou. Je n'ai plus d'alcool. Je suis en surpoids. Bravo canigou. Je me prends tous mes petits Nuka-Cola. Voilà. Oh putain ce chien les gars. Ça va être sublime. Ce chien ça va être magnifique. Incroyable exactement Railblazer. C'est fou. Envoyez vos soutiens et vos GG à canigou. Quoi ? Ah. J'allais dire un corps un autre. Mais ça aurait été vraiment abusé. Oh putain le nombre de vannes qui passent à côté. C'est plus fort. Oh là là. Vas-y canigou. Wesh bien joué ça. Ah c'est carrément un protectant de l'armée. Ah ah. Là on est bien. Je peux même jouer. Je peux même commencer à jouer 5.56 à 24. GG canigou. Voilà. Le chien prend l'XP ou pas ? Non. Non non non. De toute façon les chiens les gars. C'est 5.0 XP à tout péter. Attention. Ah merde. Voilà ça c'est pour l'affaiblir. Parce que j'ai peur que canigou crève. Franchement les rats de scorpion c'est la petite salope. Voilà une focus moi tant mieux. Je veux tout sauf que mon chien meure. Je l'aime. Je l'aime mon chien. Je le mets en jeu à chaque fois que je rencontre un chien féroce. Mais je l'aime. Est-ce que vous avez déjà eu un chien pour lequel vous avez vraiment eu beaucoup d'amour ? Est-ce que vous avez déjà eu un animal de compagnie que vous aimiez vraiment ? Ça c'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous avez un... Et si oui, donnez le nom de votre animal. Ça aussi ça peut être intéressant. Bon on a l'usine Robco. On a l'usine Robco. Et si je ne me trompe pas sur le parking de l'usine Robco. Il y a un... Mr. Andy. Il y a une caravane là. Ah non elles sont sauvages les bramines là. Voilà on arrive à la Tempany Tower. On ne va pas attaquer les bramines on s'en fout. Et je ne vais pas me heal. Parce que d'ici peu de temps. On risque d'avoir une nouvelle chambre. Est-ce que c'est par là l'entrée ? Non. Ah je crois que c'est par là. Ah non c'est de l'autre côté. J'ai un doute. Ouais non c'est de l'autre côté. Mon ex ça compte comme animal. Aïe aïe aïe. Non. Malheureusement. Très beau compliment. Une femme ça compte. Non. Décidément. Bon salut oui moi j'ai un labracanigou. Oh. C'est un croisement. Qu'est-ce qu'il y a là ? S'il vous plaît. T'es qui toi ? S'il vous plaît. Vous avez de l'eau. J'ai tellement soin. Mais vous me faites chier tous hein. Quand on veut de l'eau on va la chercher. Je. Je comprends. Vous devez prendre soin de vous. Fichez le camp. Un chien du coup. Oh il a peur de nous. Oh mon dieu. Ah. Roy Phillips. Pourquoi il est agressif en ce temps-là ? Commette-toi putain. Ah un labrador. Qui est-ce que vous traitez de zombie ? Oui. Même Brutus. Il y en a beaucoup hein Brutus. C'est interdit aux zombies. Vous pouvez pas faire la différence. Eden. Ah c'est joli ça. Ok. Je vais vous la montrer la différence. Attendez un peu. On vous aura tous. Je suis vraiment pas d'humeur. Alors laissez-moi tranquille. Quoi qu'est-ce qu'il se passe ? Donc Roy Phillips. Un des ennemis de Tempany. Bon nous on va se mettre à l'interphone. Par contre la leçon elle est pas forte. C'est pas de ma faute. Moi je n'ai pas envie d'attraper une migraine. Pour la dernière fois. Virez votre sale cul pourri de boule. De chez monsieur Brutus. Oui oui tout est modé. Tout est modé. Vous traitez tous les visiteurs comme ça. Je crois que vous faites erreur sur la personne. Je peux aider à régler ce petit problème de goule. Ça on verra plus tard. Je suis venu voir monsieur Burke. Je suis aussi pour l'extermination des ghouls. C'est une sourasse. Il n'y a que moi qui peux vivre en fait. C'est ça un peu notre gameplay. Voilà on peut rentrer. On est chez nous. Bienvenue à Tempany Tower. Ne faites pas de bêtises. T'inquiète frère. Je suis de la maison. Et un jour je mangerai ton tibia. Alors c'est parti on monte. On va tout au dessus. Donc c'est très luxueux. J'ai beaucoup aimé la Tempany Tower. Quand j'ai fait ma première game sur Fallout 3. Ce petit havre de paix d'élitistes. Et de personnes riches. Avec une garde ultra bien armée. Regardez comme c'est beau. C'est assez cool. Assez plaisant. Ah mais il y a un ascenseur je pense. Oui. Voilà. On arrive déjà tout au dessus. Ah oui. Monsieur Burke vous attend. Vous le trouverez sur le balcon. Je sais. Ciao. Faites attention à vous. Et toi fais attention à toi. Espèce de malade. Merci. Hop. Porte en métal vers la Tempany Tower. Bonjour. Bien ou quoi ? On se fait un petit dîner. Regardez moi ce coucher de soleil sublime. La charge à impulsion est en place. Parfait. Parfait. Ah. La tension est palpable. N'est-ce pas ? Lorsque vous aurez savouré cet instant. Vous aurez l'honneur d'appuyer sur le bouton. Faites attention à vos yeux. La lumière sera intense. Oui. Je vois, je vois. On a Tempany qui est juste là. Ça alors, de la visite. Je reçois rarement des visiteurs. C'est dommage, car je m'ennuie généralement à mourir. Tous ces gens s'agitent comme si j'étais en vert et sur le point de m'effondrer à chaque seconde. Je suis surpris qu'il vous ait permis d'entrer. Alors, que dites-vous de ma magnifique tour ? C'est le joyau des terres désolées, non ? Je dois dire que je suis assez fier de moi. Vous n'avez pas construit cette tour, vous l'avez trouvée. Quelle prouesse. Devez-vous être aussi caustique ? Allons. Il a fallu beaucoup de travail pour transformer cette carcasse d'immeuble en quelque chose d'accueillant. On m'y a aidé, bien sûr. Notamment M. Burk, un homme extraordinaire. Il est doué pour parvenir à ses fins, n'est-ce pas ? Merci pour le follow. Ensuite, il a suffit de trouver les locataires ayant suffisamment de moyens. Le reste est, comme on dit, de la littérature. Et oui, Burk a participé beaucoup à la construction, la reconstruction de la tour. Pourquoi faire sauter Megaton ? Bon, les gars, n'hésitez pas. Donc après ça, j'arrête le stream. Si vous voulez soutenir le stream, c'est maintenant ou jamais. Petit train de la haille pour l'explosion de Megaton, c'est la fête. Ça peut être sympa. Un gros bouton rouge à faire tout péter, exactement. Mais on va la jouer vraiment un peu plus l'or. Parce que pour le coup, ça m'intéresse beaucoup. Je me demandais pourquoi faire sauter Megaton. Attendez. F2Gonar. Je fais une petite sauvegarde parce que... Comme ça, j'ai un point juste avant qu'on fasse péter la bombe. Ça me servira pour les vidéos. Allons-y gaiement ! Allons-y gaiement, deux secondes de connard. Pourquoi tu veux faire sauter Megaton ? Je me suis plaint un jour du triste spectacle qu'offrait cet amas de métal à l'horizon. Monsieur Burke a proposé de s'en charger. Merci, Jen, pour le follow. Merci, Jen, pour le follow. Je me demande comment j'ai pu me débrouiller sans lui. Je n'ai quasiment plus à m'occuper de rien. Il prend tout en main. Je n'ai presque rien à demander. C'est vraiment un battant. Il nous faudrait plus d'hommes comme lui pour rebâtir le monde. Le mec veut faire péter une communauté entière juste parce que ça fait tâche dans son paysage, quoi. C'est quand même monstrueux. Bon, après, je ne vais pas te le cacher, Roya. J'ai déjà tué tout le monde. Oups. Mais bon, oui, ton amas de métal va disparaître. Il faut effacer le passé pour faire de la place à l'avenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bien dit, en effet, vous avez l'esprit d'entreprise. Eh oui. Cela fait plaisir de voir des jeunes comme vous ayant la tête sur les épaules. J'ai l'esprit cannibale, pas forcément d'entreprise. Enfin, bref. Entendu, allez-y. Allons-y. Mesdames et messieurs. Le détonateur est activé. Excellent. Il est temps. de voir Megaton exploser. Est-ce qu'on la voit d'ici ? Moi, je ne la vois pas. Enfin, c'est quelque part par là, ça, c'est sûr. Ah oui, c'est là-bas. Ok. Le moment est venu. 3 2 1 Oh, damn. Avec le coucher de soleil et la lune, c'est très, très, très joli. C'est un artifice. C'est vrai, c'est un dommage qu'il n'y ait pas de problème. C'est un spectacle. Oh, my God. Content que cela vous plaise. On m'a aidé, bien entendu. Non, je ne l'ai pas raté au final. Eh oui. Megaton a explosé. Enfin, deux enfants et Moira. Pour être plus précis. Sublime. Quelle beauté transcendante. Gloire à Atome, bien sûr. Quelle lumière purificatrice. Gloire à Atome. Laissez-moi me reprendre. Car je suis certain que vous tenez à toucher la somme prévue. Oui. On m'a demandé de vous inviter à résider à Tenpenny Tower. Voilà la clé et le titre de propriété de votre nouvel appartement. Il est au dernier étage. On a un appartement au dernier étage. Premier pont à droite. Nickel. Bonne installation. Oh, et si vous voulez personnaliser les lieux, allez voir Lydia Monténégro à la boutique Le Chic. Ok. On a reçu 500 capsules, un appart. On gagne et on passe au niveau 6. On a le titre de propriété. Et donc, voilà. On va se booster. On va se booster quoi ? Réparation, moi je suis chaud. Toujours et encore, j'ai envie de dire. Vive la réparation. Et alors, c'est parti. On a de nouvelles compétences maintenant. Donc on avait âme d'enfant. Maintenant, on a bandit armé. Donc quand on utilise un pistolet, la pression au SVAV augmente. Boyau plombé pour moins de radiation pour l'eau. Dénicheur de trésor. C'est pour le Nuka-Cola. Robustesse, c'est pour 10% supplémentaire de résistance générale aux dégâts. Ok. Ah, sanguinaire. Chaque personne tuée aux créatures explose sous la forme d'une bouillie. On inflige 5% de dégâts avec toutes les armes. Je pense que sanguinaire, c'est ce qu'on peut choisir de mieux. C'est ce qu'on peut choisir de mieux dans cette liste ici. Ça, c'est clair et net. Gloire à Tome, au moins tuée, relogée. Ouais, et je vais pouvoir stocker mes trucs. Quoi, niveau 6, c'est nul. Pourquoi c'est nul ? Je n'ai commencé que la game il y a 4 heures de jeu. Donc on ne peut pas être niveau 60. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Je fais une petite sauvegarde. Je vais aller déposer mes mères de moi-même. J'ai le temps. Et on va tomber sur Moira, normalement. Est-ce que je peux directement me téléporter ? Oui. Donc c'est parti, on va aux ruines de Megaton. Et voilà. Oh, putain. Elle est super jolie. Je veux dire, les textures de la goule sont magnifiques. Regardez sa peau, quoi. Oh, putain. Vous êtes chanceuse d'être en vie. Mais what the fuck. Ils sont vraiment cons aussi. Ils ont vraiment fait la fin. Ils ont vraiment fait une ville autour d'une bombe. Et les surprises, ça me tue, quoi. Bonne nuit, Alpha Jeff. La vraie fin, c'est pas ça, je comprends rien. Bah non, la fin, Cyril, c'est avec Eden. C'est l'enclave contre la confrérie de l'acier pour la propagation ou non du VEF dans l'eau de Washington, quoi. On est carrément, on n'est même pas à 10% du jeu ici. On a encore plein de factions qui est annexes à faire. Et la mission principale, c'est retrouver notre père et on n'y est pas du tout. On doit aller à Galaxy News Radio. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Eh oui, tu es laide. Mais ne dites pas de bêtises. Ce sont juste des saletés dues à l'explosion. Elle a vraiment une sale gueule. Oui, tu confonds avec Fallout 4, Cyril. À mon avis, avec l'explosion de l'Institut. Ah ouais, elle ne se rend même pas compte qu'elle est une goule. Bon, où est-ce qu'une goule comme moi pourrait aller étudier tranquillement ses effets ? Ce n'est pas un problème, tu sais. Tête de con. Et ses bras, c'est horrible. On a vraiment les tissus et tout. Je ne sais pas où elle va. On peut la tuer normalement. Mais donc, elle a encore conservé un semblant de cheveux. Après, est-ce qu'elle va les perdre ? Elle a vraiment conservé tout ça, quoi. Bon, attendez. J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Oh, merde. Elle est en train de longer. Mais pourquoi ? Où est-ce qu'elle va ? Elle va suivre le chemin. Ok. Elle me fait chier. Pourquoi elle suit le chemin ? Elle évite mes mines. Prends-toi mes mines, bordel. C'est fou, ça, hein. Est-ce que je peux la one-shot ? Je vais faire quelques petits tests sur elle. Désolé. Je ne sais pas où elle va. Elle ne va pas aller par hasard à... Au bateau ou... Un truc comme ça. Oh là là, l'attaque furtive critique. J'ai failli la one-shot. J'ai failli la one-shot. Allez, vas-y, Kanigou. Tu me la manges. Tu me la plombes, Kanigou. C'est bien, c'est un bon chien, ça. Qu'est-ce qu'elle a sur elle ? Donc, et son livre ne sera jamais écrit. Voilà. Donc, elle a les clés de la réserve de Cratterside. Et le mot de passe du terminal de Moira. Ok. Ok, ok. Mais donc, oui, on peut continuer ses missions, en fait. Je viens juste de comprendre. Bon, bref, c'était juste pour la buter. On va se dire au revoir là-dessus. On a fait péter Megaton. Ça y est, donc on est dans les petits papiers de Tempuny. Et on va, pourquoi pas, entamer la mission pour régler son problème de ghoul. En tout cas, nous, on va vraiment continuer sur cette lignée-là. Donc, se faire un stuff de malade. On est déjà très bien à ce niveau-là. On continue, évidemment, de se faire de l'XP. On va aller rencontrer plein de factions. Se faire full kit annexe. On va continuer et aller vers Galaxy News Radio. On va se faire les DLC sur Fallout 3. On va tout faire. Et bien sûr, voilà, on fera le plus gros fils de pute à chaque fois. Dès qu'il y aura un choix à faire, je serai pour manger des gens, pour exterminer des gens. Aussi innocent soit-il. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci pour avoir regardé ce stream. On se dit sûrement à mercredi soir pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501